les sorties du mois de mars déjà salut youtube site arrive sur cette vidéo chaîne c'est pour voir voilà non juste je te dis bonjour on vient de parler pendant 20 minutes sur twitch avec les twitchers n'hésite pas à rejoindre la chaîne en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo c'est gratuit mais merci quand même à tous les twitchers qui pensent à s'abonner en plus de suivre la chaîne pour permettre à cette à tous tout ce contenu d'exister à ma chaîne d'exister et donc à moi de continuer à faire ce que je fais vous êtes actuellement 4946 followers sur la chaîne twitch et 507 abonnés et merci beaucoup aux youtubeurs qui sont déjà plus de 7000 et aux instagramers qui sont plus de 9000 voilà je dépasse des paliers c'est formidable ah si bon il doit y en avoir qui sont en commun quand même faut pas se faut pas se leurrer petite 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 chose quand même que je voulais dire c'était les chiffres alors aujourd'hui on a pour le mois de de mars une totalité de je sais pas combien je sais pas où est ce que ça s'affiche ça bah 274 moins 226 c'est presque 50 on est d'accord on est à 40 48 jeux et je ne parlerai pas des 48 bien sûr j'en enlève un deux trois quatre j'en enlève une dizaine déjà ouais un peu moins j'en enlève huit ça c'est sûr donc 40 et je vais pas être longue sur chacun parce que c'est pas possible et je vais il y en a que je vais traiter beaucoup plus vite que d'autres je n'ai pas pu préparer le la tier liste c'est quelque chose que je vais reprendre dès que je peux là j'ai dû rattraper mon retard donc voilà et nous avons et ça c'est le plus impressionnant je crois environ 50 extensions 50 éléments d'extension divers et variés alors il y a beaucoup de l'orkana et de star wars une limited qui sortent et donc ça c'est des decks des machins donc c'est tout ça c'est listé donc c'est énorme et c'est pareil on parlera pas de tout la première sortie du moins n'hésitez pas à suivre la chaîne si jamais vous pouvez n'hésitez pas sur youtube à nous rejoindre pour faire monter ce compteur voilà allez on commence le premier jeu annoncé qui est sorti déjà qui est sorti depuis deux jours du coup c'est coffee rush un jeu de eujin eujin han illustré par si wong wong c'est un jeu coréen à la base qui est sorti chez korea board games et merci beaucoup à l'anf 777 pour son abonnement merci très très fort coffee rush donc c'est à partir de huit ans c'est pour 2 à 4 joueurs des parties de 30 minutes ça coûte 32 euros 90 et ça je pense que je vais vous en parler bientôt je vous ferai un retour parce que j'ai récupéré une boîte à cannes et parce que ça me faisait envie à cause du matériel c'est en jeu dans lequel nous allons faire du café tout simplement c'est un jeu dans lequel nous avons tous toutes enfin toutes et tous un plateau personnel avec des petits bonus qui vont se déclencher à droite on va mettre les commandes de café c'est des commandes c'est des cartes en fait avec des objectifs alors comme d'habitude c'est pas très beau donc je vais aller regarder ça les photos n'ont pas une super définition sur l'oudoum c'est un bon site pour acheter mais pas forcément un bon site pour avoir des photos donc n'oubliez pas d'ailleurs que vous pouvez utiliser le lien dans la description de la vidéo et en faisant commande l'oudoum dans le chat pour faire vos achats c'est une façon de soutenir la chaîne sans déborser un centime de plus parce que en fait vous cliquez sur le lien ça vous emmène sur le site de l'oudoum vous faites vos achats et moi je touche un petit pourcentage mais vous ça vous coûte pas plus cher voilà donc ça c'est je le rappelle parce que assez peu merci beaucoup à rebentis d'avoir offert 5 abonnements c'est un jeu dans lequel nous allons faire du café et ça se charme on va dire ça moi ça me rappelle c'est un jeu coréen et ça me rappelle un peu vous savez l'art japonais ou je sais pas d'ailleurs si c'est spécifique au japon ou si en asie c'est une tendance mais on fait des objets en tout petit parce que vous avez une micro des micro tasses de café transparente comme ça et du matériel genre des grains de café du sucre des tas de choses que vous allez mettre en fait dans vos tasses pour préparer vos commandes ce que je trouve extrêmement mignon là par exemple vous avez un début de thé clairement et en fait sur la droite vous allez mettre les commandes en cours et j'imagine qu'à la fin de chaque tour ça va descendre vers le bas et si une commande n'a pas été remplie et qu'elle sort du plateau de votre plateau et ben elle va vous faire des points de pénalité sinon vous allez essayer vous de préparer les commandes donc vous allez mettre vous allez mettre dans des petites tasses les ingrédients qui sont ici à vous voyez pas bien sûr je suis bête les ingrédients qui sont ici sur cette partie de la carte voilà donc là vous avez les trois cartes enfin les trois cartes qui sont sur le côté en fait ce sont des commandes qui arrivent au fur et à mesure un peu comme dans les jeux vidéo comme ça et ça va descendre à la fin de chaque manche et donc quand ça n'est pas fini de préparer pouf ça vous fait des points négatifs et quand c'est réussi quand vous avez réussi à satisfaire le client comme la petite dame là vous le mettez les commandes face cachée sur le côté gauche de votre plateau et vous allez réussir à déclencher des bonus etc comment vous allez récupérer des ingrédients vous allez utiliser des meeple vous allez les poser sur le plateau et ensuite vous allez les déplacer pour récupérer des ressources à chaque tour vous allez déplacer votre meeple pour aller récupérer des ressources et les ressources vous allez vous allez les placer directement dans vos tasses à café vous pourrez pas déplacer vos ressources une fois qu'elles sont posées dans une tasse à café et quand tu finis une commande t'en fais piocher deux à tes voisins donc ça j'avais pas vu donc je suis pas rentrée dans tous les détails de la règle moi je sais que ce genre de jeu ça va être tout oui ou tout non c'est à dire que soit je vais jouer et je vais trouver que c'est vraiment très rigolo que le matos va bien et tout soit ça va me faire un peu l'effet de café delgato c'est à dire que café delgato c'est pareil il y a le petit truc on aime bien fabriquer nos cafés on a un petit système de tuiles sympa on a envie d'aimer ce genre de jeu parce que le matos est très très beau après il faut voir si le jeu est pas un petit peu un petit peu trop simple un petit peu plat et qu'il manque de réflexion et de stimulation intellectuelle parce qu'en fait ce qu'on aime dans les jeux c'est simple c'est le challenge c'est la stimulation intellectuelle c'est l'impression d'avoir pris des bonnes décisions et des fois quand ça manque un peu et ben ça fait que le jeu est un peu plat alors là j'en sais rien moi il me fait envie j'ai la boîte je vais y jouer et je vous en dirai ce que j'en pense dans une prochaine vidéo comptez sur moi là dessus le jeu donc ça ça sort bah là c'est sorti déjà et le jeu suivant c'est le roi des ribots et hop le roi des ribots c'est je vous en ai parlé plusieurs fois il est enfin sorti c'est un petit micro game très simple qui est un jeu de d'un auteur assez sympa qui s'appelle Erwan Ricor qui a aussi fait un projet assez ouf dont je vous parlerai dans un autre live mais il a participé à un jeu qui s'appelle Tonnerre de tuiles avec des collégiens et c'est un jeu qui est accessible en fait on en reparlera je vous en parlerai mais c'est un c'était une belle proposition de jeu assez généreuse donc on en reparlera mais donc Erwan Ricor illustré par Renan Touloua ils ont fait un jeu qui se base sur la BD la BD le roi des ribots et c'est chez Matago c'est à partir de 10 ans c'est un jeu uniquement pour deux joueurs et qui dure 10 minutes et en fait c'est un jeu que j'aime beaucoup moi dans la série des micro games en gros vous avez des cartes dans vos mains il y a une rivière de cartes au centre je trouve encore une fois que les photos ne lui rendent pas justice le roi des ribots on va aller sur BGG et donc vous avez des cartes dans votre main les cartes sont très très belles avec du filigrane doré vous avez des cartes dans votre main il y a une rivière au centre de la table et le but du jeu c'est tout simple il y a plusieurs façons de gagner vous allez soit gagner si vous arrivez à rencontrer certaines conditions quelles sont-elles ? ça va par exemple d'avoir les trois rats les trois rats les trois rois au centre retourné face visible au centre de la table dans la rivière ou d'avoir les trois reines dans sa main ou d'avoir un assassin entre deux personnages ou etc etc donc ça va être des conditions de victoire et comment on va faire ça ? et bien en fait à son tour on va pouvoir échanger une carte avec la rivière ou ou oui on va échanger une carte avec la rivière et on va pouvoir l'échanger soit face ouverte soit face cachée selon que la carte que l'on prend était face ouverte ou face cachée et on va quand la carte est jouée face ouverte on va pouvoir appliquer le pouvoir de la carte donc on va ça va être des pouvoirs qui vont faire se retourner les cartes observer des cartes avoir jeter un coup d'oeil déplacer des cartes etc le but c'est de rencontrer une des conditions je trouve ce jeu très très malin c'est des parties très courtes ça peut se jouer en 5 minutes pour être tout à fait honnête et c'est des parties très courtes que vous allez enchaîner c'est un excellent micro game de la gamme enfin c'est un excellent jeu de la gamme micro game ce qui est important de le souligner parce que tous les jeux de la gamme micro game ne sont pas excellents le jeu suivant c'est Little Tavern j'espère que vous allez bien dans le chat on dirait Oriflam à deux joueurs et bah pas du tout ça reprend pas du tout la mécanique de Riff Little Tavern qui est un jeu de Maxime Rambour et Théo Rivière qui est illustré par Gaël Lanuréen est un jeu qui a bien cartonné à Heson à Heson à Cannes on va faire un peu de débrief de Cannes au passage à Cannes le stand était plandé à longueur de journée c'était immense ils avaient le stand d'Europoprod ils avaient reconstitué comme un intérieur de Tavern c'était vraiment très chouette je vois qu'il y en a qui ont déjà joué donc il y a Maya qui dit celui-là il est rigolo donc ça c'est déjà sorti c'est 15,50€ c'est à partir de 8 ans 3 secondes joueurs des parties de 25 minutes environ et c'est un jeu que j'ai là que je vais jouer également et que j'aimerais bien vous faire en live parce que j'en ai plutôt un très bon souvenir je trouve que c'est un jeu qui est malin et qui a une idée c'est un peu entre le party game c'est à la limite du party game en fait réellement mais entre le party game et le et le petit jeu accessible déjà un petit peu avec un peu de réflexion donc en gros vous avez une pile j'aime bien cette pile mêlée en fait chaque joueur va avoir une table de restaurant salut Logan Serval et merci pour le raid à 67 torrent ah non 4947 yay déjà si on arrive à 4950 ce soir je serais contente donc vous avez on travaille on est des serveurs dans une taverne chaque joueur va jouer un serveur dans une taverne et ah ouais le 7 citadel il est bah il est mieux que 7ème continent même s'il a toujours pour moi les mêmes défauts il est franchement plus intéressant narrativement et assez fou touffu quoi donc chaque joueur va avoir devant lui la table qu'il va servir pendant son service et il va essayer de récolter le maximum de pourboire et la clientèle du restaurant c'est une taverne de donjons donc vous allez avoir des elfes des nains des sorciers etc etc et c'est un peu tous des ils sont pas tous généreux de la même façon et votre but en fait à votre tour c'est vous allez piocher sur la table euh soit un événement je crois soit un un client et donc quand vous prenez le client vous allez choisir si vous le mettez à votre table ou à la table de quelqu'un d'autre et bien sûr quand tout le monde aura 4 clients autour de sa table et ben on va résoudre et regarder les points que ça rapporte et tous les clients ne rapportent pas des points de la même façon et donc c'est assez rigolo parce qu'on peut embêter l'autre ou on va avoir plein de façons d'interagir il y a des événements quand tous les joueurs ont je crois un client à leur table on va pouvoir déjà piocher un événement et donc ça ça va rajouter un petit peu un petit peu des trucs mais au niveau des scoring ça va être par exemple que l'amoureux par exemple enfin le romantique il ne donne du pourboire que s'il y a un autre romantique à sa table les gobelins ils ne donnent pas de pourboire sauf s'il y a Jean-Jean le gobelin et à ce moment là il donne 4 de pourboire par gobelin à sa table donc ça peut être très rentable il va y avoir des personnages qui donnent plein de pourboire en fonction du nombre qui sont autour de la table etc donc vraiment c'est ça j'aime bien moi cette mise en place où on se dit tiens je fourre toutes les cartes sur la table face cachée j'en pioche une et je décide si je la mets à ma table ou à la table de quelqu'un d'autre et je trouve que le thème le lien entre le thème et le jeu est bien foutu c'est plutôt rigolo pour avoir été serveuse dans un resto je trouve que ça marche bien donc j'ai envie d'y rejouer et de voir si c'est fun et en tout cas en attendant c'est 15 euros 50 sur 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 l'udum donc enfin sur l'udum je sais pas si vous dites l'udum l'udum ou l'udum quelqu'un m'a engueulé de dire l'udum donc je sais pas mais j'aime bien dire l'udum mais j'ai peut-être tort si vous avez joué à l'udum n'hésitez pas à m'en faire part et à me dire si vous avez aimé ou pas mais moi je trouve qu'à 15 euros 50 c'est pas du tout cher et que c'est plutôt pas mal l'udum 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 ouais c'est c'est moi c'est l'udum ouais il y a l'udum aussi j'hésite l'udum ou l'udum parce que l'udum et baba au rhum et petit bonhomme je ne sais pas bon jeu de société pour les rôlistes ouais je pense qu'on pourrait commencer même par ça avant de se mettre au jeu salut Kayla Wen ça fait plaisir on veut une hall d'applaudissements pour Kayla Wen Meeple qui a été qui n'ont arrêté leur chaîne Twitch alors que c'était une des meilleures chaînes Twitch donc ça fait plaisir de te voir par ici et n'oubliez pas vous pouvez faire commande clap pour faire la salve d'applaudissements où j'en étais le jeu suivant le jeu suivant c'est Morland alors Morland je ne vais pas passer trop de temps dessus parce que je n'ai pas tout à fait un tonnerre d'applaudissements pour Kayla Wen vous vous manquez au Twitch français Morland c'est 35,90€ c'est un jeu de Stéphane Bogan et illustré par Annika Ehler c'est un jeu allemand localisé par Gigamic c'est à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs des parties de 30 minutes environ et c'est un jeu dont la couverture aurait pu me donner envie mais quand je regarde le matériel ce n'est pas du tout le cas je ne me suis pas plus penchée sur celui-là parce qu'il ne m'attire pas des masses même si je vais devoir y jouer mais en gros vous avez chacun va avoir un petit plateau devant lui avec des tourbières en fait on va constituer des tourbières et il va y avoir des semences ou des ou des ou des graines je ne sais pas comment on peut appeler ça qui vont circuler sur les rivières entre les tourbières et on va essayer de transformer sa tourbière pour qu'elle soit toute belle à la fin de la partie c'est un jeu de gestion de ressources et de placement de cartes originales voilà on va passer je vous ai dit mais je ne suis pas plus attirée que ça autant je peux vous dire que Little Tavern c'est vraiment très chouette autant celui-là je ne sais pas du tout autre jeu qui sort qui est sorti c'est Oxono Oxono on en parle depuis un bout de temps on l'a vu à tous les festivals depuis un an c'est ce qu'on appelle commencer sa com très tôt et porter un jeu à bout de bras 22,90€ ça fait partie de la gamme de Cosmo Ludo et l'auteur est Jérémy Partinico qui a fait d'autres choses je me demande si ce n'est pas lui qui a fait Dystopia j'ai comme un doute hop du coup je clique sur Jérémy Partinico voilà Dystopia c'est exactement ça et c'est un jeu juste en duel complètement abstrait à partir de 8 ans 15 minutes environ pour les amoureux du type jeu très abstrait comme les dames etc moi je ne suis pas la cible mais il y a beaucoup de gens qui adorent ça et plus c'est abstrait plus ils adorent ça et c'est vrai qu'il faut dire que dans la gamme Cosmo Ludo il y a un traitement graphique qui est très élégant ça s'inspire ça c'est ma cam dit Kaelhawen dans le chat donc vous avez un pouce de Marion je pense Kaelhawen Miple donc celui-ci se base sur le principe du morpion ou du puissance 4 votre but c'est d'aligner 4 pions de la même couleur ou du même symbole attention donc ça soit 4 pions à vous soit 4 pions du même symbole et pour ce faire vous allez utiliser les 2 totems que vous voyez qui sont bleus et à votre tour vous allez en déplacer un dans la ligne comme ça ou dans la colonne et vous pourrez placer un de vos 2 pions croix ou rond correspondant au motif du totem là c'est croix adjacent au totem que vous venez de déplacer donc ça va pas du tout être aussi simple que le morpion qu'on soit bien clair mais c'est juste que ça reprend cette idée de ligne à réaliser donc voilà 22,90€ pour les amoureux de jeux abstraits je pense que c'est plutôt une valeur sûre il a eu beaucoup de succès moi j'en entends que du bien le jeu suivant c'est Pax Renaissance on commence là c'est le premier gros jeu du mois et c'est un jeu qui sort chez 500 nuances de geek c'est à partir de 12 ans pour un 4 jours des parties de 90 minutes et c'est de Phil Eklund et Matt Eklund et illustré par Josephine Strand c'est 67,50€ c'est pas donné on va pas se mentir et c'est un jeu qui est une réédition en fait la réédition d'un ancien jeu alors je vous cache pas que j'aime bien les jeux à l'allemand je trouve cette couverture peu peu attirante un peu triste ou net quoi mais c'est pas c'est pas grave elle est pas particulièrement moche mais là pour le coup je trouve qu'on en est on est dans le jeu très voilà je vais vous emmener voir si j'y arrive parce que en fait ouais je vais vous emmener voir vite fait sur BGG et c'est c'est pas la folle ambiance exactement il vient de passer en bêta sur BGA super et bah je vais peut-être y jouer sur BGA parce que la maison bleue pour le 32 février j'aime beaucoup les dés donc ça vient de passer sur BGA et il est donc sur BGG donc je vais vous montrer et essayer d'expliquer un peu le principe mais c'est pas si simple déjà quand vous voyez les cartes vous savez que c'est pas si simple mais c'est pas si compliqué les cartes il y a beaucoup de fluff en fait ça vous explique beaucoup historiquement ce que c'est moi le thème m'attire énormément on est complètement dans un thème historique dans ce jeu vous allez avoir des forces qui s'opposent et en fait le jeu chacun devant vous vous allez avoir une carte de votre faction alors j'aurais bien aimé trouver une photo qui n'est pas voilà une carte de votre de votre personnage vous êtes en gros je crois que c'est des banquiers là c'est Jacques Coeur mais effectivement c'était des banquiers qui vont influencer les rois les reines les puissants et vous allez principalement aller récupérer des cartes et différentes des cartes de rois des cartes qui sont dans les rivières pour constituer un genre de tableau autour de votre de votre personnage principal et il y a une première phase comme ça où vous allez payer en florin un certain coût pour aller récupérer dans des rivières des cartes qui vont venir enrichir votre tableau à vous que vous allez mettre soit à gauche soit à droite en fonction que ce sont des cartes de l'ouest ou de l'est et vous aurez une deuxième phase où vous allez déclencher tous les pouvoirs alors quand vous allez poser votre carte vous aurez un bonus immédiat de la carte je crois et ensuite vous allez déclencher tous les pouvoirs de vos cartes en fait vous allez choisir des actions merci Azaza la Dodu vous allez jouer d'avoir offert un abonnement à Nico Dineux merci beaucoup merci c'est pour la chaise merci ça me touche beaucoup ça va venir promis donc en gros vous allez avoir là c'est pareil j'ai pas de rappel de règles mais vous allez avoir la possibilité je sais qu'il y a quand je l'ai écouté j'ai trouvé ça assez clair et pas si compliqué que ça surtout voilà vous allez avoir la possibilité de choisir des actions et donc une des actions c'est acheter des cartes dans cette rivière une autre des actions possibles c'est acheter des cartes dans cette rivière et une troisième action possible je ne sais plus laquelle c'est aller récupérer des cartes ici ou je sais plus et ensuite dans une deuxième phase vous allez pouvoir déclencher toute la ligne de cartes soit de l'ouest soit de l'est et il y aura d'autres choses aussi vous allez bouger influer sur ce qui se passe ici au centre du plateau et votre but en fait il y a quatre ça c'est un truc que je trouve intéressant dans le jeu c'est qu'il y a quatre façons de déclencher la fin de partie et de gagner qui sont quatre objectifs mais il faudra d'abord les avoir débloqués pour pouvoir les déclencher et par exemple ça serait d'avoir deux rois ou trois rois dans son tableau ou d'avoir au contraire plus de représentants de la je sais plus c'est quoi d'ailleurs voilà mort république donc plus de république ou plus de rois ou plus de voilà ça c'est les conditions de victoire et vous pouvez déclencher la victoire comme ça sinon vous allez aller au bout de quatre manches et au bout de quatre manches on va regarder je ne sais plus mais je ne vais pas vous faire le jeu en détail mais en gros c'est grosso merdo je récupère des cartes je constitue un tableau je déclenche les pouvoirs des tableaux et je vais essayer de rencontrer des conditions de fin de partie et je vais aussi avoir de l'influence sur le plateau au niveau des rois et ça a l'air d'être très historique donc moi ça me plaît beaucoup sur le papier vous avez compris que je n'y avais pas joué et que du coup je ne sais pas du tout si c'est bien ou pas jeu sur lequel nous n'allons pas prendre une seule seconde de notre temps mais le 6 qui prend 30 ans voilà je ne vais pas vous réexpliquer le 6 qui prend mais il sort le 8 mars vous avez l'édition spéciale 30 ans le jeu suivant c'est Boréal ça ça va nous faire gagner du temps un peu c'est mon prochain Everest ludique les jeux de Eclune pour l'instant je n'ose pas mais un jour un jour Rebentist lançons-nous nous aimons ce genre de jeu ça fait déjà 5 secondes ça me parle ce genre de jeu oui moi aussi ça me parle enfin en tout cas on parle de Pax Renaissance on est d'accord ah oui alors vous n'avez pas vu j'ai montré 6 qui prend 30 ans et le jeu suivant qui sort le 8 mars ça je suis contente d'en reparler c'est Boréal Boréal c'est très bien oui ça a le défaut de ne rien révolutionner vous allez me dire oui on a une sensation de déjà vu moi je trouve que ça fait extrêmement bien ce que ça fait et surtout que ça a apporté une façon de le faire certes ça ne change pas les mécaniques centrales peut-être les sensations de jeu mais ça a rendu l'ergonomie extrêmement élégante avec une idée assez brillante qui quand même donne une bonne sensation mécanique mais comme dit Valout c'est sympa la réglette alors je vais je m'en vais vous la présenter mieux alors Boréal je le rappelle c'est le deuxième jeu localisé par Spiral Edition qui avait fait District Noir l'année dernière et enfin même en 2022 c'est à partir de 10 ans c'est un jeu pour 2 joueurs comme District Noir mais ça n'a rien à voir avec District Noir ça se joue en 25 minutes c'est un jeu de Mizuno Mazafumi illustré par Yuuko Iwase et ça coûte 16 euros sur pardon sur sur Ludo montre la réglette j'aime bien Maya Rendormi elle me donne des ordres non montre la réglette ok j'y vais donc je vous montre la réglette comme je peux parce qu'il n'y a que très peu de visuels de Boréal pour l'instant sur internet mais en gros vous avez vous allez devoir construire devant vous un tableau en forme de pyramide vous allez commencer en récupérant des cartes que vous allez placer en bas de votre tableau pour récupérer ces cartes vous allez les prendre dans une rivière centrale et en fait cette rivière elle est très elle est la gestion de ressources est extrêmement maligne c'est ce petit token là vous voyez il y a une réglette 1,2,3,4,5,6,7,8 ça représente vos ressources et les cartes que vous pouvez acquérir ça veut dire que toutes les cartes que je peux acquérir sont celles qui sont situées jusqu'à la réglette jusqu'à la ressource jusqu'à mon petit token en fait donc je pourrais par exemple là je suis au 4 je pourrais faire l'acquisition des cartes 4,3,2 et 1 qui sont donc sur la gauche et je pourrais payer à hauteur de 4 c'est à dire que j'ai 4 de ressources ça me montre ici que j'ai 4 de ressources donc mettons la carte coûte 3 je vais faire bouger ma réglette de 3 vers la gauche 1,2,3 j'aurai plus qu'un de ressources je ne pourrai acheter au prochain tour j'aurai accès qu'à la carte numéro 1 et je vais pouvoir prendre la carte que j'ai payée et la mettre dans mon tableau ne vous inquiétez pas on récupère des ressources et donc on refait glisser la réglette dans l'autre sens grâce à nos cartes nos cartes elles ont des effets elles vont avoir des façons de scorer mais elles vont aussi avoir des effets et elles vont rapporter des ressources toutes les cartes qui sont non coincées par les autres qui sont apparentes vous rapportent des ressources et vous allez remonter votre réglette et donc c'est un savant mélange entre celle-ci elle me coûte ça mais elle me rapporte tant et de gérer moi c'est ce système de réglette pour gérer ses ressources je le trouve super malin ce système vraiment et quand on y a joué une fois c'est ce petit système là on se dit ah ça j'aimerais voir ça dans plein de jeux donc Capper Drive j'y ai joué quelqu'un l'a ramené de canne vraiment très agréable avec une possibilité de stratégie oui et je trouve que au-delà de ça sur toute la partie tableau building les pouvoirs c'est très agréable comme puzzle il peut y avoir 15 000 jeux de puzzle et de pose de cartes et de tableau building il y en a plein ce qui va faire la différence entre eux c'est pas forcément seulement le twist c'est aussi la qualité du choix qu'on a de cartes et de l'envie qu'on a d'avoir telle ou telle carte et de la façon dont les cartes scorent vous savez c'est un peu le syndrome Acropolis Acropolis il y en a plein qu'on dit c'est pas innovant ça ressemble trop à tel jeu tel jeu peut-être mais ce qui est génial dans Acropolis c'est l'épure totale du jeu et la façon dont le scoring est bien pensé bien calculé ce qui rend chaque tuile intéressante et chaque possibilité vraiment chouette quoi le logo à bas à droite c'est un message par rapport à ça ah oui j'en profite parce que j'étais contente de le dire ça fait partie des jeux qui ont décidé d'apposer le logo illustré à la main sur leur boîte on en parlait en début du live vous savez à quel point c'est important et bien voilà il y a des éditeurs qui franchissent le pas et Spiral Edition ils ont franchi le pas et ils ont mis un joli logo sur leur boîte et ça fait très plaisir pour la partie graphisme d'ailleurs j'en profite on a Simon Caruso et Ben Runeau qui se sont occupés des graphismes c'est pas l'illustration c'est la partie justement icono etc et le petit logo illustré à la main j'étais là quand il a été fait moi je suis un peu émue parce que j'étais dans la pièce avec Maud quand elle l'a dessiné donc bon bref ok on continue après Boreal nous avons Double Anarchy Pancake on en parlera pas je vous montre juste l'image pour vous dire que Double sort dans une version qui s'appelle Anarchy Pancake je peux pas parler de tout et donc je parlerai pas de lui tout ce que je sais c'est que je crois que dans cette version on peut aller voler car on peut faire des duos dans les cartes de chez son voisin pas seulement au centre je crois ensuite nous avons Gold West Gold West ça sort le 8 mars c'est un jeu de construction de territoire dans lequel les joueurs et joueuses se glissent dans la peau de prospecteurs bâtissant leur empire tout en rivalisant pour les métaux précieux de la frontière on a fait un live la semaine dernière avec Marjorie c'est à partir de 13 ans pour 2 à 4 joueurs des parties de 1h environ c'est une réédition d'un ancien jeu c'est pour ça que j'étais surtout intéressée d'y jouer c'est un jeu de j-Alex Kerwin illustré par Vincent Dutré et Adam McKeever mais je pense que c'est dans l'ancienne version donc là c'est vraiment Vincent Dutré ça c'est à 59 euros enfin c'est à 59 euros sur Ludum ce qui veut dire qu'il est ou Ludum ça doit être à 62 et quelques euros dans le commerce je trouve ce jeu trop cher ça c'est un vrai problème par rapport au contenu de la boîte et par rapport la version précédente devait être à 30 euros je trouve qu'on devient fou avec les tarifs sur certains jeux et celui-là fait partie des jeux que je trouve trop cher soit dit en passant le jeu est vraiment pas mal du tout moi j'ai beaucoup aimé ma partie je vais vous emmener voir ça hop j'ai beaucoup aimé ma partie ça fait partie de ces jeux qui ont une mécanique hyper fluide à l'allemande ou où tout fait sens où il n'y a rien qui dépasse où c'est où c'est agréable où c'est pas ultra thématique on va pas se mentir ça c'est l'ancien look de Gold West et avec toujours un petit twist un peu marrant et dans celui-ci c'est la gestion des ressources qui se fait comme un mandala donc en fait quand vous allez récupérer vous allez miner des zones dans une région par région vous récupérez un token ce token va vous donner des ressources et ces ressources vous allez les placer quelque part ici soit en 0 en 1 en 2 ou en 3 quand vous les posez ça vous donne autant de points que là où vous les posez vos ressources et ensuite au début de votre tour vous prendrez un paquet de ressources d'une des 3 cases et vous les égrénerez donc par exemple si j'ai 4 ressources ici je vais prendre le paquet puis je vais faire 1, 2, 3, 4 il me restera 2 ressources qui vont sortir du plateau et c'est ces ressources là que vous allez pouvoir utiliser pour le tour en cours pour pouvoir dans une deuxième phase d'ailleurs la première phase votre première phase c'est de faire ça pour récupérer vos ressources et ensuite vous allez essayer de dépenser ces ressources de façon différente pour marquer des points là-haut vous allez avancer sur une piste ici vous allez essayer d'avoir de l'influence sur des petites zones là vous allez je ne sais plus d'ailleurs quelles sont toutes ah oui vous allez construire des bâtiments puisque vous avez des campements et que vous allez vous allez construire vos campements ou vos colonies sur le plateau et vous allez ensuite essayer d'avoir la zone la plus grande etc etc vous allez marquer des points en fonction de la façon dont vous vous êtes placé et de la façon sur quel objectif vous vous êtes situé également vous aurez des objectifs perso et tout c'est très bien franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé ma partie je vais garder cette boîte genre je suis ravie et je trouve ce jeu très bien très élégant il est trop cher je ne sais pas quoi vous dire parce que je n'ai pas de solution à ça donc attendez une promo ou prenez-le d'occasion ou ou prenez-le parce que vous avez vraiment envie d'y jouer je ne peux pas le recommander à 59 euros pour moi il en vaut 45 donc 45 c'était pas le thème western ne fait pas trop plaquer moi j'aime bien le thème western c'est peut-être plaqué mais ça passe c'est agréable de miner on sent qu'on va chercher des ressources ça fonctionne c'est pas thématique mais ça fonctionne le jeu suivant c'est Kintsugi alors Kintsugi j'ai l'impression qu'on en a parlé 600 fois sur la chaîne j'ai l'impression que je vous l'ai présenté 2 milliards de fois avec c'est un art japonais on casse des vases on les reconstruit en mettant du filigrane enfin de la peinture dorée et du coup les objets comme c'est un art japonais qui valorise le fait d'avoir été brisé et d'être reconstruit parce que chaque objet sera unique ce que je trouve magnifique comme philosophie et bien dans ce jeu vous allez récolter des cartes de vase de plateau etc etc et quand ils sont brisés et que vous les reconstruisez ils vous rapportent plus de points que quand ils arrivent dans votre marché mais tant qu'ils sont brisés ils vous en rapportent plus du tout ou même je sais plus s'il y a des points négatifs mais en gros c'est un jeu de draft de cartes et de collection c'est plutôt mignon malin ça m'a pas retourné je trouve le thème très beau et là aussi je crois je suis pas très sûre que ça soit le cas sur la boîte ici mais je sais que Paladis Game ils ont l'intention de mettre le logo je crois illustré à la main je crois que je dis pas de bêtises mais c'est une bonne nouvelle également voilà on commence à en voir partout ça fait voilà partie agréable de Kintsugi Akan par contre c'est subtil de distinguer les bols des tasse et après ça foire ton scoring c'est possible oui je trouve que c'est un jeu agréable 17,90€ bon sans doute parce que ça doit être fabriqué là j'ai pas la boîte sous les yeux pour vous dire mais Paladis ils sont assez impliqués dans tout ce qui est écologique donc je pense que la boîte doit être fabriquée en Europe ou quelque chose comme ça je veux pas dire de bêtises donc ne prenez pas pour acquis ce que je viens de dire mais du coup c'est peut-être ce qui justifie le jeu un peu cher mais oui c'est agréable chronologique c'est le jeu suivant alors Kintsugi c'est Patrick Roland et Shirley Gang chronologique c'est un jeu du duo assez qu'on a déjà connu Johan Levet et Fabien Gledel qui avaient fait Touring Machine que j'adore sur un autre jeu de déduction illustré cette fois-ci par Arc Apolar et Yann Valéani c'est un jeu pour à partir de 10 ans 1.1 4 joueurs des parties de 30 minutes c'est chez Ori Games et c'est pas trop cher 22,50 euros et c'est un jeu de déduction qui se veut vraiment cluedo mais réussi c'est à dire on prend le principe de cluedo qui comment alors je crois que c'est qui où et quand et pas avec quoi je crois que c'est qui ou quand et qui quand où quand ou qui et hop je vous fais un petit coup de marge au cam pour vous montrer qu'elle n'a pas bougé ça me fait bonsoir Miss Calimérot j'espère que tu vas bien donc qui quand où et le principe c'est quoi c'est que à votre tour vous avez des tuiles qui sont vos tuiles personnages avec des encoches comme ça et vous allez questionner des lieux et poser certaines et poser certaines questions alors je sais pas si c'est des tuiles personnages ça c'est des ça je pense c'est des suspects donc qui ça c'est des peut-être des temps voilà on voit des petites horloges donc quand et ça c'est des lieux donc où et en fait vous avez une carte qui est la carte de réponse de solution ou des cartes et vous allez en fait interroger faire des interrogations à chaque tour et placer cette huile perforée devant certaines cartes et vous allez voir si quelles réponses apparaissent et à votre tour vous questionnez donc les cartes un peu au système d'un Turing Machine et vous allez avoir des informations là dedans que vous garderez pour vous et des informations que vous rendrez publiques une grosse information publique et une information pour vous et en fait au fur et à mesure et ben on joue on déduit et à un moment on dit on propose sa proposition si jamais par contre vous faites une mauvaise proposition vous êtes éliminé du jeu on passe à la suite c'est une coproduction Super Meeple et Ori Games j'ai fait une première partie j'avoue que c'était pas mon préféré de tous les jeux de déduction auxquels j'ai joué dernièrement mais j'ai super envie d'y rejouer parce que j'avais fait une partie un petit peu rapidement à mon goût un peu sur un coin de table entre deux jeux au festival donc je vais pas trop m'exprimer dessus j'ai vraiment envie de leur donner une chance et donc je vous en reparlerai quand j'y aurai joué Koutna Aura on a fait un live jeudi sur la chaîne si vous avez suivi et nous vraiment on aime beaucoup avec Marjorie la seule question le seul bémol qu'on se pose c'est est-ce que ça va c'est un jeu qui va tenir sur la durée sur la est-ce que en rejouant on le trouvera répétitif ou pas pour l'instant c'est vraiment un jeu qui nous plaît beaucoup aussi bien par son thème que par que par ses mécaniques donc c'est on est en 1200 et quelques je crois on est en 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 Tchécoslovaquie dans la vallée de la Bohème et c'est le moment où on découvre des mines d'argent et en fait ces mines d'argent elles ont fait venir plein de gens plein d'une nouvelle population qui ont voulu et qui ont fait naître émerger la ville de Koutenaora autour de ces mines d'argent et qui est donc Koutenaora aujourd'hui existe toujours et c'est la cité d'argent et et donc il y avait des mines que vous voyez là sur la droite du de la photo il y avait des une ville qui s'est construite et des guildes donc des guildes et une cathédrale aussi là vous voyez la cathédrale qui se construit là-bas tout le principe de jeu repose attends c'était hier le live ah oui c'était hier putain je suis si fatiguée en ce moment que enfin je suis pas fatiguée mais je suis si déphasée que je sais plus quand et quoi la journée était longue il faut croire ouais c'était hier c'est ça ça pas j'ai l'impression d'avoir fait mille choses depuis qu'il y a eu une semaine qui est passée donc voilà donc tout le jeu repose sur un système très intelligent que j'aime beaucoup qui sont ces deux petits présentoirs avec les languettes que vous voyez là qui est un système économique c'est à dire que dans ce jeu il n'y a pas d'autre ressource qu'une ressource monétaire c'est à dire vous avez de l'argent point toutes les ressources existent vous avez le bois vous avez la pierre vous avez l'argent vous avez des documents vous avez la bière vous avez le jambon il y a tout ça sauf que vous ne les matérialisez pas par des jetons elles vont avoir une valeur c'est à dire que par exemple si je veux construire une maison il me faudra trois bois et bien je vais regarder le cours du prix du bois ici là le bois on me dit que maintenant là en ce moment il est à trois argents donc vous avez compris je vais devoir payer trois fois trois pour avoir le bois nécessaire c'est à dire quand je veux payer en bois en fait je paye en argent en multipliant le nombre de bois par la valeur dont j'ai besoin par la valeur actuelle du bois donc là je devrais payer neuf argents pour pouvoir construire une maison qui demande trois bois et en fait il n'y a jamais de j'achète du bois pour pouvoir construire non c'est tout de suite c'est immédiat c'est je paye en argent et je transforme en fait et ça c'est un truc que je trouve super parce que dans ce jeu il y a un système de monétaire qui fait que plus vous allez augmenter la population plus la demande est grande donc plus le prix sera élevé plus vous allez produire plus les petites languettes vont se diriger vers la droite et plus le prix va baisser ça c'est ultra malin parce que vous cherchez un espèce d'équilibre pour acheter moins cher que vous n'allez vendre parce qu'il y a un moment où vous allez produire et quand vous produisez vous récupérez de l'argent ça c'est très intelligent ensuite ça repose aussi sur un système de cartes actions à double couleur alors le truc sur lequel je veux insister aussi c'est je trouve ce jeu absolument sublime le plateau il a un effet argenté en fait c'est vraiment vous avez l'impression c'est comme les trucs à gratter là mais sauf que vous ne le grattez pas mais il y a un côté brillant argent les tuiles elles ont du brillant doré et brillant argent les couleurs elles sont ultra flashy hyper belles il y a un artwork qui fait penser qui est vraiment médiévaliste comme j'aime moi je suis fan ça là moi je suis ultra fan c'est très 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 beau et donc les cartes actions elles sont double elles sont toutes à double action et votre tour de jeu il est très simple c'est à dire que moi ce que j'adore c'est ce genre de jeu qui semble compliqué mais qui en fait repose sur une mécanique très simple c'est que vous avez 6 6 cartes actions et durant une manche vous allez en jouer 5 à votre tour vous en jouez 2 puis votre adversaire en joue 2 puis vous vous en jouez 2 puis votre adversaire en joue 2 puis vous allez en jouer 1 et vous allez donc jouer 5 cartes actions dans la manche mais ces cartes actions elles sont doubles vous voyez et donc à votre tour vous allez choisir une seule action sur votre carte c'est à dire mais ça va vous faire c'est choisir c'est renoncer cette carte elle vous dit exactement ça c'est choisir c'est renoncer c'est à dire que si vous faites cette action là et bien vous sacrifiez cette action là alors je dis sacrifier non parce que chaque action est présente deux fois sauf l'action sainte barbe mais vous allez vous organiser comme ça planifier vous dire bah si j'utilise cette action si je veux pouvoir faire cette autre action faut que j'utilise cette carte parce que sinon je vais perdre cette action là et donc il y a toute une mécanique comme ça que je trouve super et ensuite les actions ça va être quoi ça va être principalement réserver des emplacements pour construire des bâtiments sur le plateau central aller acheter des bâtiments que vous pourrez placer sur le plateau central placer ces bâtiments sur le plateau central participer à la construction de la cathédrale et aller miner dans les mines pour récupérer pour produire tout un tas de ressources à la fin de la manche vous payez vos impôts et on fait ça six fois et c'est celui qui a le plus de points en fin de partie alors les points ils vont être constitués de plein de façons différentes en participant à la cathédrale avec les bâtiments il y aura tout un jeu tout un système de points sur le centre du plateau avec une majorité dans la mine avec des je sais plus il y a plein plein de choses pour marquer des points au fur et à mesure il y a une façon centrale qui ne me revient plus bien sûr à ce moment là mais je crois que c'est vraiment au niveau des tuiles ici et et si vous allez avoir un scoring ici qui est créé par des des personnages que vous allez vous allez déclencher des scorings qui vont vous faire des points en fonction de ben si vous avez bien des tuiles si vous avez bien les bons bâtiments etc etc j'aime vraiment beaucoup Kootenahora c'est mon premier jeu expert de l'année qui m'emballe un peu et auquel j'ai envie de rejouer et que j'ai conservé très très belle édition d'Yellow comme d'habitude avec Yellow de toute façon au niveau du matériel on n'est jamais déçu il y a tous leurs jeux ne sont pas bons mais tous les jeux sont toujours bien produits et ça fait toujours extrêmement plaisir et là il y a vraiment alors là bon le jeu était comme ça déjà chez Chesh Game Edition et ça me fait plaisir aussi pour CGE parce que les deux derniers jeux qu'ils avaient fait je les aimais pas du tout enfin pas les deux non il y en a un que j'aimais pas du tout et donc un jeu yellow que j'ai pas aimé du tout c'est Deal with the Devil pacte avec le diable qui avait été un gros grosse déception pour moi et et j'avais du coup été jouer à Kootenahora en me disant oula la dernière fois que je suis venue j'ai joué à à Deal enfin chez eux j'ai joué à Deal with the Devil ça m'avait pas plu j'espère que ça va être bien c'est bien Kootenahora mangez-en par contre je mets mon petit bémol j'ai fait qu'une partie je ne sais pas si ce jeu a une rejouabilité enfin j'ai envie d'y rejouer d'y rejouer plusieurs fois pour voir si il devient pas répétitif mais pour l'instant c'est pas du tout la sensation que j'ai et il me donne envie d'y rejouer voilà donc c'est c'est à la fois original et pas trop complexe et ça tient une heure et quart à deux on sait moi et Marjo on a pris beaucoup de plaisir n'est-ce pas Marjo peux-tu confirmer plus bas le pouce s'il te plaît voilà merci c'était le pouce de Marjo donc ça c'était Kootenahora qui donc sort le 8 et est-ce qu'on avance un peu ou j'avance pas assez vite j'avance clairement pas assez vite c'est le problème de ces lives à chaque fois il y a un love letter Bridgetown qui sort je ne vous en parlerai pas je me contente de vous le montrer ça aussi je gagnerai beaucoup de temps à préparer tous les onglets avant de commencer mais là 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 tu me re-hype pas merci Pénélope désolé love letter Bridgetown c'est tout c'est un love letter rethématisé nous avons ensuite Port Arthur Port Arthur j'aimerais y avoir joué pour vous en parler mais je n'y ai pas encore joué c'est un jeu qui sort chez Notes Publishing je vous en ai parlé plusieurs fois avec amour parce que je trouve le visuel magnifique c'est de Maud Chalmel et Nicolas Roblin Maud Chalmel principalement puisqu'on voit son nom ici et c'est un jeu de Yasushi Nakaguro qui est localisé par Notes c'est un warto c'est à dire que c'est un jeu de wargame sur un plateau petit format pour deux joueurs uniquement à partir de 12 ans c'est des parties de 30 minutes c'est historique ça se base sur la guerre de la mer du Japon Maud Chalmel d'ailleurs dans un exercice qui n'est pas le sien habituellement qui a dessiné la guerre et qui me racontait que ça avait été un truc très dur pour elle parce que c'était pas du tout habituel et moi je trouve que le résultat est absolument magnifique vraiment et ça donne très envie d'y jouer et le but c'est de contrôler plus de zones que son adversaire dans la mer centrale à son tour c'est un jeu de warto donc il y aura des dés il y aura des jetons de bateaux qu'on va placer il y aura du combat de l'affrontement de la prise de position etc mais simple il y a un jeu de tir à la corde aussi puisque là vous avez vous voyez un peu comme dans Seven Wonders Duel quand vous marquez des points ça vient vers vous et inversement comme dans le match du siècle aussi donc le but étant je pense d'arriver jusqu'à l'un des deux extrémités j'ai assez confiance dans Nuts Publishing pour les jeux qu'il publie en général parce que c'est toujours assez qualitatif et avec une vraie logique d'édition une vraie ligne d'édition et moi je le dis souvent mais j'aime beaucoup cet éditeur je prends une gorgée de ça alors Jürgen Frombordo qui connait le jeu dit c'est un wargame japonais à l'origine donc ça doit être une réédition du coup hop on va aller voir ça tout de suite merci hein d'ailleurs tous ces mails sont meilleurs grâce aux interventions de vous là qui profitaient de enfin qui enrichissaient ce que je raconte parfois avec ce qui me manque alors il n'y a pas marqué je vais regarder s'il y a celui dont tu parles donc Red Sud Blue Cross donc c'était ce ah bah on arrive sur la même page donc ils l'ont renommé carrément et c'était ce jeu ah oui on voit c'était ce jeu là plus austère plus austère élégant par contre mais plus austère là on est dans du vrai wargame mais vous voyez c'est tout petit et là c'est la re-tématique vous voyez comme un jeu qui est exactement le même va changer complètement de cible de public en fonction de son look c'est à dire que là clairement on a la volonté d'essayer d'attirer un autre genre de public un public qui n'irait peut-être pas vers le wargame naturellement et avec la couverture de mode voilà donc c'est attirant je sais que ça c'est le genre de choses que Ribbentis ça lui fait un petit peu envie normalement c'est à 24,90€ et ça sort à la fin de la semaine ensuite dans la catégorie le 6 qui prend à 30 ans et bien nous avons aussi le saboteur à 20 ans voilà je ne réexpliquerai pas ce qu'est le saboteur ensuite nous avons Star Wars Unlimited c'est une des grosses sorties et à Cannes c'était un énorme événement il y a les kits de démarrage de joueurs de Star Wars Unlimited le nouveau TCG de chez Fantasy Flight Games qui arrive avec là il n'y a pas de nom d'auteur pas de nom d'illustrateur parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux graphiquement c'est plutôt beau moi j'aime bien par contre on m'a rapporté enfin plus précisément Rebentis à qui j'ai ramené un paquet des scènes pas des scènes de Cannes j'ai trop l'habitude du fige il m'a dit les cartes elles sont pas ouf en qualité alors moi j'ai hâte de voir ça parce que c'est c'est quand même dommage mais bon après il part peut-être du principe que ces cartes sont toujours slivées puisque c'est du c'est du TCG TCG donc Trading Card Game on dirait jeu de cartes à collectionner en français un JCC c'est un jeu dans lequel vous allez acheter et acheter et acheter des boosters pour améliorer vos decks et vous affronter vous avez la rébellion et l'empire qui s'affrontent c'est l'Orkana Magic etc mais cette fois-ci c'est dans l'univers de Star Wars j'ai pas encore joué au jeu donc je peux pas vous parler des mécaniques les retours sont plutôt bons moi de toute façon en matière de TCG je vous avoue que le seul que j'attends et le seul que j'ai pledgé et que vraiment auquel je crois c'est Altered que je pense ne repose pas sur justement une licence pour être de qualité et est obligé d'être un jeu de qualité triple sleeve et ils ont essayé de faire des cartes et boosters plus écologiques qu'avec le plastique alors ça merci 6-3PO y a-t-il un rapport avec ces tropeaux 9-949 merci j'ai eu encore un follow que j'ai pas vu c'est ZitZit qui a follow la chaîne très mignon ZitZit comme pseudo bienvenue à toi et merci d'avoir fait monter le compteur ça me touche énormément donc triple sleeve et ils ont essayé de faire des cartes et boosters plus écologiques donc visiblement ça doit être parce que le matos est écologique que la qualité n'est pas forcément au niveau enfin pardon je devrais pas dire ça comme ça on ne sait pas encore produire de façon écologique pour avoir le même rendu que ce qu'on a de façon pas écologique donc voilà c'est un petit sacrifice qu'on fait pour essayer d'avoir du matos qui est plus moi ce qui compte j'avoue là c'est que ça soit bien illustré et si les cartes s'abîment un peu ça me dérange pas ce que j'aime pas c'est quand elles ont un feeling désagréable dans les mains ça il y a il y a un ou deux jeux qui font ça j'aime pas mais c'est pas forcément parce que c'est écologique d'ailleurs salut Arachou ça fait plaisir que tu passes des gros bisous à toi ça me fait plaisir que tu passes ça me touche beaucoup de vous voir tous là non mais l'écologie est bon dos bref bref on avance storybox aventure rêve et cauchemars storybox c'est la refonte la réédition mais avec des thèmes et des nouvelles illustrations et des petites variantes de Dreamon qui est un excellent excellent jeu d'ambiance party game familial ce que vous voulez c'est 11.90 la boîte c'est un jeu de Julien Protière et Alexandre Droit illustré cette fois-ci on a une boîte par Stéphane Escapa et une autre boîte par Vidu ça c'est la boîte de Stéphane Escapa c'est à partir de 8 temps pour 2 à 8 joueurs des parties de 15 minutes c'est un jeu dans lequel vous allez avoir plein plein de cartes vous allez vous les distribuez les uns aux autres enfin pas les distribuer vous en prenez 5 dans votre main et vous allez écrire une carte tous ensemble avec un temps imparti de 5 minutes par exemple et vous allez jouer une carte et vous allez commencer une histoire par exemple je pourrais commencer en jouant cette carte et en disant c'est une aventurière qui partait à l'aventure puis quelqu'un va dire elle allait explorer un volcan et pose la carte volcan qu'il avait dans la main et on repioche une carte et à ce moment là elle est rentrée dans un tunnel j'en sais rien et ensuite après elle a dû traverser un pont et à chaque fois on joue cette carte et quand toutes les cartes un certain nombre de cartes ont été jouées à la fin du temps imparti on retourne le paquet et on doit se souvenir de l'histoire depuis le début carte par carte se souvenir des cartes qui ont été jouées et on a un espèce de système de scoring qui permet de savoir si on est bon ou si on n'est pas bon mais c'est surtout assez rigolo comme exercice mental ah encore une fois ça fait extrêmement plaisir regardez ce qu'on voit ici illustré à la main ça me fait plaisir ça fait trois jeux dont on parle enfin en tout cas deux dont on voit vraiment très clairement le logo illustré à la main Tiki édition j'ai eu le plaisir de recevoir Déborah de chez Tiki qui sur le pendant les pendant le fiche de Cannes sur la chaîne d'un monde de jeux pendant les lives d'un monde de jeux et ils sont elle aussi ils sont très très concernés par la cause des illustrateurs et elle était très contente on sentait elle avait envie de parler et de dire qu'elle était fière de s'impliquer dans cette cause donc moi je suis ravie ça me fait extrêmement plaisir de voir ce logo sur certaines boîtes ça veut dire que c'est quelque chose de possible et en plus je trouve ça joli moi c'est ce logo c'est très rigolo c'est même un classique ça fait partie des jeux vous pouvez en avoir un les yeux fermés franchement c'est un jeu que vous ressortirez tous les étés pendant l'apéro ça demande aucune mise en place particulière et ça va ça va créer du rire autour de la table parce que bien sûr en essayant de se souvenir de l'histoire il y a des moments un peu farfelus puis même quand on raconte l'histoire il y a des moments farfelus alors IREC 2J13 c'est pas comme ça que ça se passe par contre il va y avoir deux prix remis cette année pour l'instant donc à Epinal dans une semaine je suis présente pour en tant que membre du jury pour avec d'autres personnes dans ce jury vous pouvez aller sur le site du du festival d'Epinal pour remettre des prix par catégorie aux meilleures illustrations de jeu alors aux meilleures illustrations de jeu c'est difficile les illustrations parce que remettre un meilleur jeu on peut discuter c'est de la mécanique et tout juger des illustrations là il y a beaucoup 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 de quand même de goût personnel qui vont rentrer en compte et on est 5 membres du jury donc il faut trouver un compromis dans les goûts des uns et des autres mais voilà il y aura des prix remis pour les illustrations à Epinal et il y aura un prix remis à un illustrateur à Montpellier également pour à la fois une belle couverture réalisée durant l'année passée et l'ensemble de son travail c'est à dire que ça sera un prix en partie honorifique donc voilà c'est juste pour vous dire que ça existe mais pas à l'Asdor parce que c'est pas le prix de l'Asdor récompense des jeux des mécaniques voilà ça serait cool Rachou vraiment de te voir à Montpellier ça me ferait extrêmement plaisir bah ça c'est une catastrophe Lucien Malvesté c'est une vraie catastrophe ce genre de choses c'est le début des emmerdes mais bon on verra on verra on verra dans 10 ans quand il y en a qui diront ça a été la même chose aujourd'hui aujourd'hui les gens veulent plus de local moins de supermarché plus de bouffe bio on veut plus manger des merdes on veut plus de pesticides on veut plus ça il y a 30 ans c'était le contraire donc on est juste en avance de 30 ans donc moi je pense que mon meilleur moment ça sera dans 30 ans quand je verrai les gens se réveiller et se battre pour dire non mais on veut moins dire il y en aura partout forcément c'est pas le tournant le plus le plus glam je trouve dans l'histoire de l'humanité ça me fait un petit peu peur sans me faire peur je me dis bon on vivra et les choses changent beaucoup c'est assez marrant de voir comment une chose va beaucoup changer le monde sans trop la changer vous savez c'est ce truc où on dit mais Facebook le téléphone internet ça a changé le monde oui ça a changé le monde moi par exemple mon métier c'est grâce à internet que je le fais mais si vous allez là en ce moment si vous allez au fin fond de la campagne moi j'ai mon frangin il vit dans une maison qui retape il n'a pas de téléphone portable il a à peine internet et rien n'a changé il a son quotidien à planter des trucs et à faire pousser des machins et à dormir dans sa baraque et il est très heureux donc il y a à la fois prendre ces choses là je suis désolée je tergiverse c'est mon cerveau qui part en sucette mais des fois je me dis ça fait peur et à la fois je me dis il y aura toujours une solution c'est de se retirer avec petit pion meeple et deck building mes trois cochons pour les élever dans le périgord tout à fait et c'est vrai que c'est au fond c'est une solution bref well to look c'est le jeu suivant c'est le jeu de Bruno Fédouti qui arrive le 8 mars c'est un jeu qui sort chez Pixie je ne sais plus c'est un des deux là ils n'ont pas mis le distributeur ils n'ont mis que l'éditeur l'éditeur c'est Oink Games je crois que c'est je crois que c'est Pixie Game c'est Pixie Game je suis sûre que c'est Pixie Game c'est un jeu de Bruno Fédouti et Jun Kaz Sasaki illustré par Jun Sasaki et Rikomatsu merci beaucoup à Y2J13 merci infiniment tu es le 4950ème follower de la chaîne ça me fait extrêmement plaisir on en a quand même gagné 5 ce soir donc comme quoi cette petite réglette à droite ne sert pas à rien on est à 99% de l'objectif plus que 50 Whale to Look c'est un jeu dans lequel on va organiser en fait c'est des petits bateaux avec des touristes et on veut les emmener là où on peut voir des baleines et des orques et les tuiles représentent à la fois des endroits à poisson pour les tuiles qui sont un peu blanches comme ça et des endroits où on peut aller en bateau qui sont les endroits bleus foncés merci beaucoup pour les 100 bits Poulidor merci beaucoup je fais quoi 5k j'ai rien prévu peut-être qu'il faudrait que je prévois non non pas sub sub vous êtes 520 en bon pourcentage mais merci beaucoup je sais pas encore ce que je fais on va je vais y réfléchir et en fait c'est un jeu de déduction pourquoi parce qu'à votre tour vous allez faire vous avez plusieurs actions possibles et une de vos actions c'est d'aller retourner consulter une tuile sur ces tuiles il y a écrit le nombre de poissons une tuile comme celle-ci sur ces tuiles il y a le nombre de poissons qui est écrit et qui sont dans le banc de poissons c'est des bancs de poissons par exemple là il y a 5 là il y a 2 là peut-être il y a 3 on sait pas et en fait les baleines si je dis pas de bêtises vont apparaître là où il y a le plus de poissons j'avais pris une note là où il y a le plus de poissons et les orques là où il y a le moins de poissons ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je mets des bateaux ici et que l'addition de 7 tuiles 7 tuiles 7 tuiles et 7 tuiles sont là où il y a le plus de poissons de tous les emplacements bleus et bien c'est effectivement ici que la baleine va apparaître et à l'inverse l'orque va apparaître là où il y a le moins de poissons donc à votre tour vous allez avoir la possibilité de consulter des tuiles et de vous déplacer donc votre déplacement va donner des indices aux autres sur ah si tu vas là je pense que c'est que tu sais qu'il va y avoir plein de poissons ici et ainsi de suite ou pas de poissons et ensuite vous avez vos petits bateaux le matos c'est très très mignon j'aimerais bien y jouer j'aime bien le concept du jeu je trouve ça rigolo comme souvent avec Bruno Fédouti toujours une petite idée un peu originale et de la fantaisie donc c'est à partir de 9 ans c'est pour 2 à 5 joueurs des parties de 30 minutes et c'est 20 balles le matos c'est très très beau la boîte elle est toute petite mais alors elle est pleine à craquer il y a un potentiel de 4430 faut qu'on fasse de la réclame la pana face j'en fais tout le temps de la réclame donc je vais pas non plus forcer la main des gens pour qu'ils aillent appuyer je vais pas aller chez les gens pour leur dire mais clic clic voyons c'est du racket ça ça s'appelle un lot de jeux pourquoi pas faire gagner un lot de jeux ça serait sympa faut que j'y pense faut que j'ai le temps j'espère que j'aurai le temps mais oui oui je pourrais faire gagner un lot de jeux par contre je vais y réfléchir je vais y réfléchir merci Rachou de me donner de bonnes idées le jeu suivant c'est Atlantis Rising et merci beaucoup à Nymphais qui offre 10 abonnements merci au lieu de faire du racket il fait des cadeaux Nymphais coeur sur toi tu viens d'abonner à l'insu de leur plein gré tout un tas de gens Vladimaya McBernick Hauts-de-sol Petite-Fraise Totof JPLH Super True Louve Summers Pam et Michel ils sont abonnés à l'insu de leur plein gré allez hop plus que 4420 merci fort à toi 4000 non mais on a 530 abonnés donc ça fait 4420 non 4470 ah oui mais non parce qu'on n'a pas ouais 4420 tout à fait je ne les ai pas les 5k pas rêvé non plus donc Atlantis Rising sorti le 12 avril est un jeu coopératif que je n'avais pas du tout aimé à ma première partie pour être tout à fait honnête quand j'y avais joué à Esson avec Marjorie et Melo Marjorie il faut dire elle déteste les jeux coop enfin elle les aime pas trop donc elle est jamais trop de bonne humeur quand on fait un jeu coop ça avait peut-être un peu joué sur mon jugement il n'empêche que j'avais trouvé ce jeu particulièrement pas donnant des sensations dures et pas agréables et j'aimerais bien y rejouer l'idée c'est que vous êtes l'Atlantide est en train d'être ensevelie par les eaux ça c'est sûr il y a c'est inéluctable mais vous devez construire un portail pour faire échapper votre peuple de l'Atlantide avant le tour vous allez pouvoir placer vos meeples sur des emplacements d'actions qui sont en fait les branches de l'Atlantide donc Atlantis Rising il est sorti il y a longtemps alors c'est illustré par Vincent Dutré je crois et Peter Gifford et le jeu est de Brent Dickman et Galen Sissel c'est pour à partir de 10 ans c'est parti de 1 à 7 joueurs et de 90 minutes environ donc en fait vous essayez de faire un portail pour vous échapper et à votre tour vous allez placer des meeples et vous allez les placer sur des emplacements d'actions des lieux qui sont sur les branches en fait de l'Atlantide et en fait plus vous allez loin ici plus la ressource que vous récupérez la chance de la récupérer sera intéressante je crois que c'est ça l'idée et inversement au contraire ou plus dur ça sera de le récupérer plus haut et plus simple ce sera de le récupérer ici voilà et en fait l'Atlantide va être ensevelie au fur et à mesure de la partie vous allez tirer des cartes qui vont dire là vous retournez 7 tuiles puis vous retournez 7 tuiles puis vous retournez 7 tuiles et au fur et à mesure vous allez perdre des emplacements et vous risquez aussi d'avoir des personnages qui sont sur 7 tuiles qui vont être ensevelis alors vous les mettez sur votre plateau je crois qu'ils sont pas complètement perdus dans le détail c'est un peu ça le concept vous allez récupérer des ressources vous allez faire et avec ces ressources vous allez essayer de construire principalement un portail pour vous échapper si jamais Rachel m'entend dire des bêtises qu'elle m'arrête immédiatement toi aussi fais l'acquisition d'une magnifique PNOP 3000 des lives de qualité des avis non biaisés un ton franc et un saisisme avec une marjo en prime de temps en temps tout ça pour la modique somme de pas cher puisque c'est gratuit go 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 les 5000 merci Nicodine c'est très gentil à toi oui Duncan je suis d'accord Duncan dit j'avais trouvé le feeling du gameplay assez proche de suite pandémie malgré son matériel pourtant bien différent exactement merci à Rachel qui dit tout est ok comme d'hab voilà moi il y a deux choses qui me vont pas dans ce jeu premièrement je le trouve extrêmement dur enfin dans mon souvenir c'était et un peu plus par rapport à une pandémie un peu plus pénible dans pandémie j'avais un peu l'impression d'avoir un peu de maîtrise là j'ai vraiment l'impression que c'est c'est je sais pas il y a un truc de j'en prends encore plein la gueule mais c'est assez proche de pandémie je me place mes personnages ont sans doute des capacités particulières dû à mon personnage où la branche où je vais me situer va avoir un pouvoir particulier et puis l'eau va monter etc c'est pas un mauvais jeu je pense pour les amateurs de jeux coopératifs moi particulièrement je préfère nettement pandémie et j'ai pas du tout été emballée par ce jeu là j'ai vraiment souffert mais le 53 euros 90 ça me semble un peu cher mais c'est pas hors de prix par rapport à ce qu'on a vu de Gold West tout à l'heure je vous rappelle 60 euros Gold West pour moins de matos alors après vous allez me dire on ne paye pas que le matériel oui mais on le paye quand même donc ça joue un petit peu moi je trouve qu'il y a du hasard à la The Loop avec de la discussion très trop poussée à la pandémie dit Rachou mais je n'aime pas les jeux coop donc voilà ouais ouais je suis d'accord ça se joue jusqu'à 6 et non pas 7 joueurs comme écrit sur la boîte ah nous avons monsieur Guillaume monsieur Guillaume trick track alors là on ne peut plus le confondre on sait que c'est lui coucou Guillaume ça me fait plaisir de te voir perso c'est surtout qu'Atlantis Rising est froid et juste intellectuellement réflexif là où Pandemic est au moins au moins m'embarque dans l'aventure je ne l'aurais pas mieux dit je crois que c'est exactement ça Guillaume parce que là ma partie d'Atlantis Rising date un peu mais c'est je crois exactement ça c'est à dire c'est ce côté genre je me place là je me place là un peu vraiment mécanique un peu vraiment genre bon bah il y a des cases j'y vais j'espère que je ne vais pas être ensevelie alors que dans Pandemic ils ont réussi à te transférer cette sensation que tu es vraiment en train de sauver le monde et que tu as vraiment ce truc de médicaments de maladies enfin qui est un thème que je déteste parce que moi la maladie c'est l'enfer pour moi je suis hypochondriaque au dernier degré mais justement ça marche très bien et tout le monde comprend ce que c'est qu'une pandémie encore plus maintenant et donc j'aborde Pandemic dit Rachel donc on a des positions très différentes moi je préfère Pandemic à Atlantis Rising c'est génial de vous avoir dans le chat merci ça fait plaisir il y a Lyscale qui dit bonsoir monsieur Guillaume et j'ai eu Guillaume il faut que tu viennes ici faire du live j'ai pas de sous pour te payer mais ça me ferait très plaisir si t'as envie de faire un live et de jouer avec moi ça me ferait très plaisir que tu viennes voilà c'est une invitation officielle si t'acceptes je t'appelle je te propose un de ces quatre de faire ça je pense que les gens seraient contents j'ai des scrupules parce que j'aimerais être voilà demain demain je peux pas mais je te contacte on essaye de faire ça je pense que les gens seraient contents c'est la meilleure blague demain ouais ça me ferait plaisir en tout cas bon allez j'avance parce que après tu peux faire ça longtemps non mais moi j'ai des trucs là quand même en plus il y a les il y a Epinal et tout mais promis je te contacte j'ai le téléphone tout ça on se tient au courant Guillaume be like je suis en bas de chez toi bah oui moi j'imagine ça lui manque il aime ça c'est quelqu'un qui est comme moi et comme Rachel au delà c'est pas des gens qui aiment être devant des caméras c'est des gens qui aiment partager l'amour qu'ils ont du jeu et parler et je sais que que c'est des gens à qui ça manque de pas pouvoir partager comme ça c'est un vrai exercice que moi j'adore faire et donc c'est la transmission tout à fait donc il a ça dans le sang Guillaume la transmission et c'est un des meilleurs c'est un improvisateur de folie moi je l'ai vu je me dis des fois mais il est dans des situations il arrive à improviser et je sais pas moi je me débrouille comme je peux mais il a un sens d'animer et de et de et d'une clarté et et il nous sortait de situations assez incroyables donc voilà je serais très très contente je remets mais l'objectif pour les 5k merci à je sais pas l'objectif pour les 5k c'est quoi qu'est-ce qu'il s'est passé il y a eu un truc non petit loulou merci pour les 20 bits et merci trick track se reforme presque alors non parce que voilà il faudrait avoir Guillaume et François pour ça et et mais ça voilà ça me ça me plairait beaucoup même d'avoir François et de et de de faire des choses mais j'ai dit mon appartement n'est pas gigantesque on verra on verra alors on continue je m'embarque là dans des bon le jeu suivant c'est Brawl en plus on a plus rien à foutre des jeux qui sortent on a envie que de parler de faire venir Guillaume sur la chaîne le truc de ouf alors que le manuel des règles était terrible je l'appréciais déjà quand c'était le représentant philosophia une légende à ce niveau là arrête de dire que tu te débrouilles comme tu peux tu te débrouilles à merveille merci beaucoup non Rachou je savais que quelqu'un allait relever cette phrase vraiment stop c'est vraiment non pas monsieur François voilà non 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 alors Brawl est un jeu de Reiner Nidzia qui sort le 22 mars et j'ai aucune idée de comment ça se joue j'ai cherché partout et j'ai vu que c'était normalement une réédition c'est un petit jeu de Reiner Nidzia illustré par Vincent Burger qui sort chez Pixie Game je crois que c'est une réédition mais je n'en suis pas sûre parce que quand j'ai cherché sur BGG je n'ai pas trouvé donc si quelqu'un a la culture ludique que je n'ai pas n'hésitez pas à me le dire mais là je cherche donc Brawl vous voyez quand je tape le nom il ne sort pas sur BGG et je ne sais pas comment ça se joue donc tout ce que je sais c'est que c'est un petit jeu de Reiner Nidzia qui est dans la même gamme qu'un jeu qu'ils ont sorti aussi Pixie qui est le support de mon micro et qui est un jeu que j'aime beaucoup qui est Hit je me suis tournée pour le voir et pourquoi je dis la même gamme parce que ça sera le même format de boîte et fabriqué en France là en tout cas c'est marqué fabriqué en France je ne sais pas si le prochain sera fabriqué en France mais là il est fabriqué en France et illustré lui aussi par Vincent Berger donc on a vraiment un petit côté gamme avec ce deuxième jeu et moi j'avais beaucoup aimé Hit et j'aime beaucoup certains des petits jeux de Reiner Nidzia je ne sais pas si celui-ci est bien mais j'aimerais bien y jouer donc c'est un jeu de majorité de prise de risque et d'opportunisme voilà c'est écrit très bien sur le site de Lodou et on va envoyer des peuples au combat afin de remporter la victoire en général c'est des jeux avec extrêmement peu de règles comme Nidzia c'est les faire c'est à dire on sent qu'ils cherchent le moindre règles possible avec une idée quand même qui est assez maligne assez rigolote donc c'est à partir de 8 ans pour 2 à 5 jours des parties de 15 minutes environ idéale en famille stratégique 10,90€ je ne peux que vous le recommander parce que quand c'est un Ragnar qui dit à 10,90€ ça vaut le coup d'être essayé quoi qu'il arrive chat de poche ouais alors Guillaume qui dit il doit être fabriqué en France j'étais dans l'usine à la fabrication des boîtes incroyable génial je préfère 100 fois Hit à Mantis c'est vrai que Hit est vraiment bien et on peut le mettre dans la catégorie des jeux comme Mantis et il faudra qu'on fasse jouer Icoq à Hit pour info exclusive du joueur c'est monsieur Guillaume qui a lui-même emballé le jeu à la main chaque boîte est emballée par monsieur Guillaume et il a glissé un peu de lui à l'intérieur PlaySix tout est mieux que Mantis et Hit est très cool oui tout est mieux que Mantis pourrait Mantis décidément j'adore ces lives il faut me remonter tellement le moral bref chat de poche merci beaucoup je l'ai à Digital64 qui a follow la chaîne merci bienvenue à toi installe-toi confortablement et tu as fait monter le compteur à 4951 followers on y va alors chat de poche j'ai pu y jouer j'ai pu y jouer c'est un jeu de Alexandre Aguilar et Romaric Galonnier illustré par Jonathan Ocomte Manu Gorobay et David Mourier c'est un jeu qui est édité chez Lumberjack à partir de 8 ans pour 2 joueurs et je trouve alors il faudrait que j'y rejoue moi j'ai bien aimé ma première partie et je trouve l'idée assez marrante chaque joueur va avoir va choisir une couleur de joueur donc il sera les chats soit là on voit rien pardon on voit quand même vraiment rien mais il n'est pas pocket 4 pocket 4 ouais je l'ai trouvé donc il n'y a pas des images terribles remarquées non plus donc dans ce jeu vous allez jouer un clan de chats et vous allez essayer de chasser un maximum de souris en vous faisant manger par le moins de chiens possible vous avez deux types de couleurs de chats donc les bleus contre les rouges alors non c'est ça il y a plein de il y a 6 clans 6 plus 1 clans de chats dans la boîte mais ça se joue qu'à 2 donc vous aurez 2 couleurs qui vont être jouées durant une partie mais il y a plusieurs couleurs disponibles plusieurs clans disponibles et en fait vous allez disposer toutes les tuiles du jeu chat souris et chien compris en une grille de 5 par 5 cette grille de 5 par 5 vous allez la mettre vous allez mélanger toutes les tuiles et vous allez disposer ça face cachée 5 par 5 et en fait à votre tour vous allez retourner une tuile et quand vous retournez une tuile vous allez appliquer entre guillemets son effet c'est à dire que vous allez pouvoir la déplacer par exemple je retourne cette tuile ici de chien et je vais pouvoir la déplacer visiblement dans cette ligne et la mettre où je veux dans cette ligne alors non c'est pas ça c'est autre chose mais je vais pouvoir la déplacer quelque part quand même autour je sais pas selon quelle règle exactement le jeu est jouable sur BGA ça c'est autre chose les petites flèches mais donc à mon tour je retourne une tuile et je la bouge de place je l'échange avec une tuile face cachée ou face ouverte d'ailleurs et puis autour de mon adversaire il retourne une tuile et ainsi de suite quand toutes les tuiles ont été retournées et ben on va regarder tous les chats qui sont dans la ligne de mire des chiens par exemple lui ce chat là il est adjacent à ce chien là qui a une petite flèche comme ça tournée vers lui c'est à dire que ce chat va être chassé par ce chien il sort du jeu donc vous avez compris qu'en fait si vous voulez vos chats restent en jeu à la fin et ben il va falloir essayer de vous placer de façon à ne pas être adjacent au chien et quand on a viré tous les chats qui sont bouffés par des chiens en gros on regarde les chats qui restent et on regarde s'ils arrivent à manger des souris des proies et pour le coup on va regarder les tuiles adjacentes aux chats etc je crois que c'est ça le principe si je dis pas de bêtises vous pouvez y jouer sur Board Game Arena je trouve que le système est très malin c'est tout petit jeu c'est 10-15 minutes ça se joue à 2 je trouve que c'est assez nouveau et j'y jouerais bien avec des plus jeunes c'est 8 plus et je pense que ça peut être très marrant parce que c'est pas un memory mais ça ressemble au principe du memory de retourner une tuile sur une grille et voilà mais c'est pas du tout un memory et je pense que ça peut très très bien se jouer avec des plus jeunes ma critique c'est pas mal et il faudrait que je teste avec des pouvoirs des clans ça c'est Ténérette qui dit ça oui mais je suis là depuis le début d'un faïs mais là je ne peux pas laisser passer ça c'est un scandale Mars n'est dit Hicoq est choqué qu'on ait dit que c'était pas très salut à Rachou qui est déjà parti faire dodo désolé et je ne l'ai pas vu partir j'étais concentrée sur ce que j'étais en train de faire donc chat poche ça sort le 15 mars et c'est 13,50€ et on continue courtisan on en a beaucoup entendu parler notamment cet après-midi dans un live sur la chaîne d'un monde de jeu avec Martin et Marie qui va être diffusé je pense sur Youtube très rapidement peut-être même demain où ils donnaient leur ressenti sur courtisan et courtisan c'est un jeu sur lequel je suis allée complètement à reculons parce que c'est pas du tout moi la cible de ce genre de jeu à la base c'est chez Catch-Up Games à partir de 8 ans de 5 joueurs des parties de 20 minutes un jeu de Romaric Galonnier et Anthony Perron Romaric qui est partout puisqu'il était aussi sur chat poche juste avant illustré par Noémie Chevalier alors déjà on salue et on applaudit le magnifique travail d'illustration d'ailleurs dans chat de poche aussi et Solstice aussi là il y a de très très belles illustrations qui sont faites sur certains jeux et là on applaudit parce que c'est très très beau avec un petit tapis comme ça qu'on met au centre de la table et de très très belles cartes ça rend vraiment très très bien le principe du jeu c'est quoi c'est que on va avoir des cartes en main on va à chaque tour on a 3 cartes en main on va piocher 3 cartes pardon à chaque tour on va piocher 3 cartes et on va devoir mettre une carte soit enfin on va devoir mettre pas soit on va devoir mettre les 3 cartes on va devoir les répartir une chez un adversaire donc dans la collection d'un adversaire une dans nos collections et une soit dans le marché pour faire monter sa valeur soit dans le marché pour faire baisser sa valeur vous avez compris et donc il va y avoir une histoire de majorité ici c'est à dire que si par exemple là il y a plus de cartes jaunes là que de ce côté là et bien les jaunes comptent en points positifs toutes les cartes jaunes compteront en points positifs s'il y a plus de rouge ici que de rouge de ce côté là et bien toutes les cartes rouges compteront en points négatifs et en plus de tout ça bien sûr il y a des pouvoirs sur les cartes elles ont des effets du type aller détruire une carte etc etc donc vraiment à son tour on prend les trois cartes et tiens alors ce qui est très rigolo dans ce jeu c'est que c'est très méchant c'est à dire que je vois que les jaunes elles rapportent beaucoup je vais mettre la carte jaune chez moi je vois que les rouges rapportent pas beaucoup voire même vont faire des points négatifs je vais les mettre chez les autres donc on va volontairement essayer d'envoyer des cartes désagréables chez les autres et en fait c'est vraiment très chouette je trouve qu'à nombreux ce qui est cool c'est que les valeurs changent beaucoup moi j'ai été très agréablement surprise par ce système que j'ai trouvé élégant et épuré avec peu de enfin vraiment avec peu de choses il y a encore des auteurs moi ça m'hallucine comment les auteurs arrivent encore avec un simple deck de cartes à encore inventer des choses qu'on n'a pas faites moi je trouve ça fou parce que ça pour le coup je ne l'ai pas beaucoup vu et je trouve ça très très malin donc Icoq adore courtisan ce qui est rigolo c'est d'être méchant oui et maintenant oui il y a une part de hasard puisque vous allez piocher les cartes que vous allez mettre il y a une part de chaos puisque ça va changer beaucoup entre vos deux tours c'est peut-être moins chaotique à moins de joueurs qu'à plus moi j'ai trouvé ça très bien j'ai trouvé ça assez classe quoi donc à voir comment ça marche à la rejouabilité ensuite le jeu suivant il y a débat nul pop culture qui est sorti on s'en fout enfin c'est pas mon c'est pas ma cam epic seven arise j'en dis un mot cette émission va se terminer tard je vous le dis j'essaye de faire que ça se termine pas trop tard mais ça sera impossible de pas terminer très tard donc à mon avis j'en ai encore pour une heure comme ça vous êtes prévenus vous êtes encore 200 ça me tient chaud au coeur donc mais j'aurais du montage un petit peu parce qu'on a un peu dévié pendant cette émission donc epic seven arise c'est un jeu qui est basé sur un jeu mobile en fait et c'est du JRPG si j'ai bien compris c'est vraiment du role playing game à la japonaise du RPG japonais et vous aurez des chapitres et une partie un peu de narration principalement du combat et ce principe avec des cartes qui ont vraiment le visuel du jeu je me suis pas plus intéressée que ça à la chose parce que ça m'attire pas vraiment beaucoup et c'est un jeu je vais juste vous dire ça de Jesse H et Chris Turner illustré par GT et Arsiu à partir de 14 ans pour un 4 jours des parties de 75 minutes et ça coûte 90 euros quand même ensuite on a le monde de Rétera alors ça je pensais pas le voir arriver aussi vite parce que je l'ai annoncé dans les infos ludiques en mode ça arrive à l'étranger et en fait il y a déjà une version française ça m'a vachement étonné c'est chez Grail Game donc je sais pas j'ai raté quelque chose c'est un jeu attention de Eric M. Lang et Ken Grull mais Eric M. Lang vous voyez qui c'est c'est l'auteur des c'est Blood Rage je dis pas de bêtises c'est Terera Rétera Life in Rétera Eric Lang qui est l'auteur de Hank et Blood Rage tout un tas de jeux il y a aussi Rising Sun Bloodborne enfin bon voilà du gros jeu habituellement et là on le voit sur un plus petit jeu dans lequel on va essayer de reconstruire une communauté alors donc j'avais présenté ce jeu dans les infos ludiques de la semaine dernière et le voilà déjà en français ce mois-ci à moins que je me sois renseigné bon bref ce mois-ci il arrive donc le monde de Rétera c'est chez Hasbro que ça sort à partir de 10 ans pour 2 à 4 joueurs ça coûte 35 euros et en gros vous allez avoir des cartes que vous allez jouer pour former un monde devant vous des tuiles enfin des cartes tuiles on va dire et quand vous arrivez à rencontrer les conditions idéales pour le faire vous allez pouvoir acheter des tuiles que vous allez placer sur ces cartes sur ce monde là hop vous voyez de plus près et elles sont associées à des pouvoirs en fait c'est à dire que là vous allez pouvoir aller chercher des tuiles comme ça et elles vont valoir des points elles vont avoir des effets une fois qu'elles sont dans votre terrain alors pour pouvoir les placer qu'est-ce qu'il faut il faut qu'il y ait des écrous comme ça et je crois que c'est des écrous qui doivent être adjacents vous voyez là il y en a sous la tuile on voit très clairement un écrou un deuxième écrou ici il doit y en avoir un troisième là et en fait du coup elle a pu poser cette figure là je suis très très j'ai très très envie d'y jouer parce que je le trouve assez beau assez cool graphiquement et je le trouve vraiment assez cool graphiquement et je trouve que mécaniquement ça a l'air d'être simple accessible donc j'ai envie d'essayer pour voir je suis pas sûre que ça ait une grosse profondeur de gameplay mais ça va tout va dépendre des pouvoirs des cartes et des effets que ça va avoir sur notre puzzle entre guillemets donc moi ça me fait envie ça me fait envie par contre je trouve ça un poids cher 35,90 mais on en reparlera il y a Order Overload Café qui sort aussi le 15 mars ça c'est un party game de Jun Sasaki on ne sait pas par qui il est illustré c'est chez oink game les mêmes que ceux qui ont fait whale to look avec et c'est un jeu dans lequel on va travailler ensemble on est des serveurs dans un restaurant et on va travailler ensemble pour se souvenir des commandes de plusieurs personnes donc il y a plusieurs paliers à franchir dans ce jeu on va avoir un palier 1 c'est à dire 5 clients par exemple qui rentrent dans le café puis après on aura 10 clients puis on aura etc on aura de plus en plus de clients et en fait pendant un tour une manche commence par un joueur va lire toutes les commandes de tout le monde et il va faire une liste genre il y a un café latté un muffin à ceci un muffin vanille etc et il va faire la liste et puis les cartes vont être enfin il va lire toutes les cartes qui vont être distribuées ensuite il va mélanger les cartes et il va donner les cartes à tous les joueurs et ensuite les joueurs vont devoir se souvenir chacun son jour on va dire je crois qu'il y avait un muffin à ça et la personne qui a le muffin va dire oui il y est regarde hop je pose la carte et si on arrive à valider un certain nombre de cartes on passe au palier suivant le problème c'est qu'il y aura de plus en plus de commandes et de plus en plus de cartes et de plus en plus de trucs à se souvenir et donc ça sera de plus en plus difficile ça a l'air marrant j'y jouerai bien voilà c'est c'est le genre de jeu à mon avis qui peut être rigolo je veux voir si c'est pas trop répétitif mais voilà j'ai vraiment envie d'y jouer pourquoi alors je vois Kthulhu Death Medaille qu'il est bon et dynamique ce jeu oh Death Medaille est excellent et dynamique et le nouveau Lang Pénélope tu m'as donné envie d'y jouer bah ouais ça a l'air sympa je donne toujours envie de jouer au jeu je sais pas après si les jeux sont bien j'espère que des fois c'est pour des bonnes raisons mais Death Medaille moi j'y avais joué si Ribbentis est encore là est-ce que tu peux me me confirmer que c'était bien celui-là que tu m'avais fait essayer oui ou non Kthulhu Death Medaille ou parce que quand tu m'y as fait jouer est-ce que j'ai été cette grosse nulle qui t'a dit c'est pas ouf disons qu'en fait non c'est pas que c'est pas ouf je trouve ça très bien mais je trouve ça très euh ah oui t'as pas spécialement kiffé voilà mais c'est parce que je suis pas très Améritrache je m'en rends compte j'ai besoin pour aimer un Améritrache qu'il y ait une grosse partie narrative ou un univers qui me plaît beaucoup et en fait moi j'ai un problème c'est que Kthulhu je m'en fous très fort quoi alors il y a il y a Marjorie attention Marjo Cam Marjo se déplace Marjo se déplace et elle va dire que Kthulhu c'est de la merde elle a dit que Kthulhu c'était de la merde j'irai pas jusque là non non moi ça fait pas partie de mes univers favoris mais j'aimerais bien y rejouer c'est pas de la merde mais on en peut plus j'aimerais bien y rejouer en vrai j'aimerais bien y rejouer mais ces jeux là je crois que pour les aimer faut en faire une partie puis une deuxième partie puis une troisième partie et vraiment s'imprégner de l'univers de la mécanique et du truc quoi et à chaque fois moi je suis dégoûtée parce que c'est souvent des jeux dont je fais une partie, deux parties puis après j'en fais plus et je suis triste voilà donc ça fait partie de mon moral en berne en ce moment je voudrais pouvoir avoir huit jours je voudrais cette pièce où le temps s'arrête je voudrais le bouton pause dont avait parlé Martin pour pouvoir aller un peu plus loin à chaque fois dans ces jeux là mais je l'ai pas mais si monsieur Guillaume dit que c'est très bien lui pour le coup c'est vraiment sa cam et en général il se trompe pas sur ce genre de choses donc mais bon on était pas là pour parler dessus là voilà attention la phrase d'accroche dans Death Medile le côté pulpe et mitrailleuse camembert c'est top dans l'ambiance merci Ribbentis pour ce jeu doudou c'est monsieur Guillaume le côté pulpe et mitrailleuse camembert je trouve fabuleux il faut absolument que j'y rejoue voilà vous m'avez donné envie d'y rejouer vous êtes chiants alors Pixel Aventure c'est le jeu suivant ça sort c'est chez Aurora Games à partir de 14 ans pour un cas de joueur des parties de 1h Stéphane Anctil comme auteur et c'est le même format de boîte à peu près que les Crime Zoom j'ai cru que c'était un Crime Zoom et en fait c'est pas un Crime Zoom c'est une nouvelle gamme les Pixel Aventure où on va avoir vraiment une aventure de jeux vraiment point and click en pixels des années 80-90 donc vous allez aller vous allez avoir vous allez aller sur une image vous allez la retourner pour interagir avec les objets et puis vous allez pouvoir trouver des objets genre ici je trouve une corde voilà j'ai pas encore fait le jeu moi ça m'attire beaucoup parce que c'est exactement mon genre mon genre d'ambiance et d'univers et de choses que j'aime mais j'ai besoin d'essayer pour voir si c'est bien salut MyLudo ah merci beaucoup à MyLudo qui fait un raid avec 13 personnes sur la chaîne MyLudo si vous ne suivez pas encore bien sûr à tous ceux qui sont dans le chat si vous ne suivez pas encore MyLudo il vous suffit de cliquer sur le nom MyLudoFR dans le chat et ils se vont dire à l'abordage j'aime beaucoup bien sûr MyLudo c'est un des meilleurs sites français ever pour tenir ça c'est même pour moi le meilleur site français pour tenir sa collection à jour moi j'ai une collection dessus avec plein de listes c'est le système le truc que j'aime dans ce site c'est qu'on peut faire des listes alors du coup j'en ai 13 je crois les jeux que j'ai les jeux que j'ai pas ici que j'ai dans mon box les jeux que j'ai prêté les jeux que j'aimerais jouer voilà donc MyLudo excellent site MyLudo j'ai juste un rêve moi c'est que vous ayez sur une fois qu'ils sont sortis sur la date de sortie des jeux c'est une information qu'on ne trouve plus nulle part c'est à dire qu'on a la date de sortie des jeux mais une fois qu'ils sont sortis elle disparaît elle y est sur votre site je me souviens plus et qu'elle soit vraie ça c'est le gros problème aussi c'est que parfois il y a une date mais c'est pas la bonne donc Pixel Aventure moi ça me fait très envie Redwood édition boutique ce jeu là j'y ai joué alors c'est un jeu dans lequel vous allez essayer de faire des photos de paysages et d'essayer de faire la meilleure composition de photos on va dire ça comme ça et en gros à votre tour un peu comme dans un c'est pas tout à fait comme dans un je sais plus comment s'appeler ce jeu coopératif semi coopératif où on essayait de trouver le trésor d'un pirate et où on se déplaçait sur une carte mais vous voyez très bien de quoi je parle salut le Killoutre et merci pour le Red ça me fait très très plaisir à votre tour vous allez choisir un gabarit de déplacement et un gabarit de photos les gabarits de déplacement c'est ceux qui sont sombres et les gabarits de photos c'est ceux qui sont clairs comme ça comme ça là ici gabarit de photos gabarit de déplacement et donc à votre tour vous allez placer votre gabarit de déplacement sur votre personnage pour l'emmener là où vous le souhaitez puis ensuite vous allez prendre le gabarit de photos pour prendre la photo dans le sens que vous voulez et ce gabarit il va vous dire quel paysage vous prenez en photo et de quels animaux ou quels éléments de la faune et la flore sont pris en photo aussi au passage et donc vous allez comme ça créer des paysages devant vous en prenant une carte qui correspond au paysage en question et des petits éléments de tuiles des animaux ou éléments de faune et flore que vous avez réussi enfin de flore que vous avez réussi à prendre en photo c'est les parties de 45-60 minutes moi j'avoue que j'ai trouvé l'idée originale mais j'ai aussi trouvé que c'était un petit peu pénible la manipulation et que ça ralentissait un peu le jeu et que le résultat n'était pas bah je trouvais pas que la récompense de la photo effectuée était à la hauteur du matériel ça m'a pas emballée plus que ça j'ai pas été conquise par ce jeu j'aimerais bien y rejouer bien sûr comme souvent quand c'est des jeux auxquels j'ai joué il y a un peu longtemps et il faudrait que j'y rejoue pour me refaire une opinion donc je vais y rejouer mais j'ai pas été conquise voilà c'est très beau par contre Redwood Senjutsu bataille pour le Japon on va en parler rapidement Redwood c'est un jeu de Christophe Rimbaud illustré par Eduvals Senjutsu bataille pour le Japon c'est un jeu qui sort chez Matago un jeu de Paul D. Allen et James Faulkner et c'est un jeu en fait de duel de samouraï pour 1 à 4 joueurs alors je vais vous montrer ça ici parce que ça n'a pas je trouve à l'intérieur la boîte ne me donnait pas l'impression que ça allait être ce que c'est à l'intérieur parce que vous voyez c'est des jeux c'est des parties de 15-20 minutes à partir de 14 ans mais en fait c'est un jeu très court et c'est un jeu d'escarmouche en fait et de bataille contre l'adversaire avec des cartes visiblement alors comment ça se passe déjà je ne sais plus mais il y a de la construction de deck du mouvement de la déduction et des mouvements cachés donc là ils disent la suite d'un tour donc on va positionner son samouraï sur le champ de bataille on va piocher des cartes de notre deck de 40 cartes donc c'est pas une construction de deck c'est un deck de 40 cartes qui est déjà fait on va choisir une carte et les deux joueurs vont la jouer face cachée simultanément on va les révéler simultanément et regarder les initiatives et en fonction de l'initiative on va résoudre les cartes des faits dans un sens ou dans l'autre et en fait c'est un petit jeu de tactique c'est une bataille tactique effectivement comme dit Ténérette dans un espace réduit et j'en sais rien de plus je n'y ai pas joué ça m'attire pas particulièrement parce que c'est pas ma cam de jeu mais c'est c'est plutôt pas mal visuellement c'est de Imad Awan et Raben White au niveau des illustrations je trouve que c'est un peu cher il faut voir la gueule des figurines parce que souvent dans ces jeux là c'est en fait c'est des jeux à figurines il faut voir si les figurines sont belles combien il y en a voilà c'est vrai que c'est plutôt très beau au niveau du matériel ensuite je continue bon on arrive à avancer donc on a Spark Rider 3000 et il y avait beaucoup de jeux ce mois-ci donc je savais que le live serait long c'est pour ça que j'étais fâchée de le commencer Spark Rider 3000 édition Rider qui n'est qu'à 40 euros et franchement pas mal parce que le jeu a quand même pas mal de matériel et une application et ils ont fait un effort pour être en dessous de 50 euros ce que je trouve très appréciable je pense que par contre la version bien sûr là ça sera des standee c'est pas des figurines et on aura une version qui sera sans doute plus chère avec les figurines merci beaucoup à Uno LM qui a follow la chaîne merci ça me fait très très chaud au coeur vous êtes 4953 donc on approche on s'avance on avance vers les 5000 abonnés merci à toi bienvenue et installe-toi confortablement avec tes copains oh vous êtes 231 encore à cette heure là bah écoutez merci ça me touche énormément je pensais que c'était déjà fait oh bah ça ça c'est sympa pour tous ceux qui pensent que c'est déjà fait que vous suivez la chaîne n'hésitez pas à checker que c'est pas déjà fait parce qu'il y a eu des gens qui ont perdu leurs follow aussi ou leur et qui se sont trouvés défollowés la chaîne malgré eux il y a eu des bugs des fois qui faisaient ça Spark Rider 3000 ça permettait enfin c'est un jeu qui reprend le système d'application comme dans Erune sauf que là on est dans l'espace et c'est un vaisseau spatial qui nous parle c'est à dire que c'est l'intelligence artificielle du vaisseau qui communique avec nous et du coup ça rend la voix un petit peu mécanique et robotique de l'application complètement acceptable dans Erune il y en a qui trouvaient que ça sortait beaucoup de l'ambiance cette voix un petit peu mécanique et robotique là c'est vrai que ça marche très bien c'est un jeu un peu à la pandémie c'est un jeu en gros votre vaisseau avance vous êtes un vaisseau qui va faire des livraisons d'un point A à un point B et un peu façon pirate de l'espace avec des vous allez vous faire attaquer sur le chemin vous allez traverser des ceintures d'astéroïdes ça va endommager votre vaisseau et vous vous devez gérer le vaisseau sur tout le trajet sa vitesse les dégâts les réparations vous devez tirer sur les ennemis vous voyez les ennemis ils arrivent sur les côtés du plateau alors ça c'est le hall in c'est pas ça que vous aurez à 40 euros pas du tout mais ça me permet de vous montrer le jeu quand même et ça c'est les figurines de la version commandeur et donc les vaisseaux ils arrivent ça c'est les vaisseaux ennemis qui vous attaquent un petit peu à la battle star galactica et vous à l'intérieur du vaisseau vous allez vous déplacer et vous allez pouvoir faire des actions en vous déplaçant donc vous allez pouvoir aller quelque part pour vous mettre aux commandes des tourelles pour tirer et attaquer sur les vaisseaux les vaisseaux ennemis vous allez pouvoir faire des réparations vous allez pouvoir conduire piloter le truc pour le faire avancer plus vite etc etc il faut savoir que quand vous faites une action vous allez dire ce que vous faites à l'application et vous allez lui dire par exemple réparation poste 4 j'en sais rien c'est pas ça la phrase mais effectuer niveau 2 terminé et il va enregistrer votre commande et donc il va changer c'est vraiment votre tableau de bord il vous dit à quel niveau de dégâts vous êtes etc etc alors vous allez le reporter physiquement sur le plateau mais vous avez des infos que vous allez communiquer comme ça avec l'application il se trouve que le petit détail qui est rigolo c'est que moi je suis dans le jeu et ils ont fait mon portrait pour faire un des personnages qui vous parlera et d'ailleurs je crois que je suis à l'arrière de la boîte c'est un de ces personnages alors attendez ça sera un personnage comme ça c'est une photo comme ça c'est pas moi celui-là mais c'est un personnage comme ça et et ma voix enfin la voix du personnage que j'ai qui me ressemble s'appelle Pénélope et à ma voix donc c'est sympa quand vous jouerez si vous jouez à ce jeu vous pourrez m'entendre j'ai enregistré quelques commandes salut Spark Riders ce genre de choses et c'est dans le jeu donc c'est vraiment très très cool moi j'ai très très envie de tomber dessus mais donc ça ça me fera pas vous le vendre plus pour vous dire ce que je pense du jeu c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable Kirune au niveau de l'application et c'est assez unique de pouvoir parler avec l'application je trouve qu'en matière de jeux coop avec des plus jeunes des ados et tout ça peut vraiment être sympa il faut voir sur le long terme si la manipulation est pas un peu compliquée pour ce que c'est je parle de l'application par rapport au jeu est-ce que ça coupe ou est-ce que ça permet de rentrer dans l'ambiance au contraire moi j'avais joué à une version pas tout à fait finie donc c'est du tower defense et du coop et moi j'en ai plutôt un bon souvenir sinon je n'aurais pas accepté d'avoir ma voix dans le jeu donc juste je n'y ai pas rejoué récemment et je ne veux pas trop insister sur le jeu est génial puisque je suis un peu dedans et que je n'ai pas participé bien sûr à la fabrication du jeu mais je suis un peu dedans physiquement et on continue Tanuki et sort alors Tanuki sort également le 15 mars c'est chez Synapse à partir de 7 ans 3-6 joueurs Cole Smith qui est l'auteur et Catalyst Labs en illustrateur c'est le genre de petit jeu un petit peu à la Ear to Slay avec des Tanuki qui sont des samouraïs des jardiniers des geishas etc vous avez des cartes en main et à votre tour vous allez jouer une carte et ça va être très prends ça ce qu'on appelle le take that en anglais c'est jeu où vous allez principalement appliquer l'effet d'une carte et taper sur l'autre et je ne sais pas comment on gagne quand ça le joueur avec le plus de bambous donc voilà les cartes elles vont avoir des effets prendre des bambous voler des bambous détruire des samouraïs etc etc et c'est très prends ça dans ta gueule il n'y a pas là ils ont marqué jeu de pli j'aurais pas dit jeu de pli moi voilà ils jouent des cartes et ils appliquent les effets c'est très proche de l'ear to sleigh comme feeling je trouve ça moi trop chaotique dans ta face petit bonhomme voilà la couve est très cool le thème est mignon c'est pas le genre de jeu auquel je joue parce que je trouve ça trop chaotique moi personnellement allez on avance parce que je vois qu'on peut peut-être y arriver avant minuit et que je peux peut-être y arriver à quoi sort le 22 mars c'est un jeu qui pour un cas de joueur à partir de 8 ans pour des parties de 30 minutes parfait en duel bon là on est dans la catégorie Riff Azoul etc tous les jeux abstraits Cascadia voilà on connait un petit peu ce genre de jeu c'est en gros à votre tour vous allez récupérer une tuile comme celle-ci vous allez essayer de recréer en fait du corail un écosystème corallien pour attirer des animaux qui eux-mêmes attireront des plus gros animaux c'est une logique qui est pas mal mais en gros vous récupérez des petites tuiles comme ça et quand vous arrivez à faire un cube je sais pas si derrière voilà quand vous arrivez à faire un cube en 3 morceaux d'une même couleur côte à côte et donc un cube en 3D de corail vous récupérez l'animal qui correspond en fait à la là parce que ça c'est pas les tuiles ça c'est ça les tuiles donc vous allez poser des tuiles qui vont permettre de faire votre récif corallien et ensuite si vous avez des endroits où vous pouvez poser des animaux parce que la couleur correspond youpi vous posez l'animal youpi et en fait quand vous avez plusieurs animaux côte à côte vous créez de la biodiversité et donc vous allez pouvoir poser sur ces petits animaux des plus grands animaux qui sont attirés et en fait qui mangent les plus petits animaux voilà bon je suis j'y jouerai je suis pas plus attiré que ça parce que je vois pas le truc en plus que propose ce jeu c'est peut-être très bien ça va rien à voir je n'y ai pas joué mais là comme ça ça me tente pas je suis pas ultra ultra fan non plus de l'illustration que je trouve un peu un petit peu un petit peu agressive mais ah bah c'est Vincent Dutré ouais mais je suis pas ultra fan du travail de Vincent Dutré des fois des fois je le trouve très beau et là je trouve pas ça très beau c'est de Dan Halstatt et Tristan Halstatt et c'est chez Sidekick Game et ça sort le 22 et pour un 4 jours et vous voyez quand on vous dit ouais Vincent Dutré c'est magnifique et tout bah là je trouve pas et je trouve pas que ça ça soit très beau et Vincent Dutré des fois c'est pas très beau surtout dans la palette de couleurs je trouve pas toujours que ça soit très élégant le jeu suivant c'est Evacuation alors là il va y avoir quelques très gros jeux qui sortent en ce début d'année en ce mois de mars c'est les premiers gros jeux de l'année Vladimir Sushi on y est il a été sélectionné au diamant il a pas du tout gagné par contre il était dans les 9 jeux de la sélection il me semble et c'est un jeu que je ne vous détaillerai pas là parce que c'est pas l'émission pour faire ça mais que je vous montrerai bientôt puisque je vais en faire un live et j'en ferai sûrement un retour quand j'y aurai joué la boîte elle est derrière moi elle est là pouf donc c'est ce format de boîte et ça sort effectivement j'avais mis mars ça sort en mars donc le live sera fait sans doute dans le mois avant de partir ou en rentrant je sais pas quand parce que j'ai un mois de mars là je suis à Epinal puis après j'aurai les sabliers mais peut-être la semaine prochaine qui sait who knows et ça sort chez ben là moi j'ai la boîte en anglais c'est Delicious Game mais ça sort chez Intrafin si je dis pas de bêtises voilà c'est localisé par Intrafin c'est pour 1 à 4 joueurs des parties de 2h c'est 62 euros 90 et en fait le principe c'est que la planète sur laquelle nous sommes c'est la planète sur laquelle nous sommes elle va mal comme dans beaucoup de jeux récemment comme dans la vraie vie et il y a nécessité de trouver un autre endroit pour se barrer et créer à nouveau du bordel et pourrir une autre planète donc nous avons notre planète sur laquelle nous sommes installés et qui va produire des ressources etc etc et le but c'est de déménager pour aller sur cette autre planète alors j'avais noté plein de trucs parce que le voilà donc c'est un pick up and delivery avec de la production de ressources et un petit arbre de technologie pas beaucoup mais un petit peu on le voit sur les plateaux je crois et en fait on va avoir plein on va avoir plusieurs phases dans le jeu donc à son tour on va d'abord faire une phase de production on va produire d'ailleurs séparément sur les deux planètes et puis on va avoir la possibilité de faire des actions et les actions il y en a plein on va obtenir des ressources on va faire avancer cette art de technologie on va construire des usines ou fabriquer des humains alors je pense c'est parce qu'on se reproduit on va acheter des vaisseaux on va construire des stades on va s'établir sur la planète on va obtenir des cartes infrastructure etc etc quand on aura fait toutes nos actions on va avoir une phase de transport qui nous permet d'aller d'une planète à l'autre avec tout notre bordel et 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 on aura une phase de progrès j'ai pas joué au jeu encore je peux pas vous le détailler exactement comme Koutenahora Koutenahora j'ai pu vous en parler bien parce que j'y avais joué celui-là j'y ai pas encore joué mais j'aime bien cette idée de de le plateau je le trouve assez élégant maintenant j'ai pas que des retours positifs donc j'ai envie d'y jouer pour me faire mon propre raveil la bonne idée c'est alors voilà Lucien Valbesté qui a peut-être joué et qui comprend peut-être mieux que moi c'est qu'on va devoir démonter son moteur de prod c'est ça que j'avais compris en fait parce qu'on va produire sur une planète sur laquelle on a déjà en fait notre système de production et en fait ici il est à construire mais il n'y a rien au début de partie on va devoir le transférer donc on va démonter son moteur de production pour le reconstruire sur la planète d'à côté mais les avis sont partagés je crois que Lucien Valbest a tout à fait résumé le le la chose effectivement les avis sont partagés donc on verra ça moi j'ai hâte d'y jouer parce que j'ai envie de me faire mon propre avis c'est toujours comme ça mais ça me mais oui j'ai entendu également des avis plutôt partagés sur la chose le jeu suivant c'est Carvy encore un jeu expert plus léger je pense Carvy mais qui fait quand même deux heures c'est marqué 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans c'est un jeu de Thorger Tjong et Ingram Shell illustré par Ingram Shell et Franz Stammel c'est 63 euros sur Ludum on incarne un Jarl et on va essayer de mener notre tribu à la gloire et là je vous cache pas que il y avait beaucoup de jeux experts qui sortaient aujourd'hui et donc de me faire un peu les briefs plus la quantité de jeux j'ai la boîte de Carvy également je vais pouvoir en faire un live c'est dans mes plans pour le mois ça va venir mais je me suis pas tournée et alors le pire c'est là que je sais que quand même à force il y a une petite usure mentale sur ce genre d'exercice où je fais tous les résumés de 40 jeux tous les mois c'est que je l'ai résumé ce jeu il y a pas longtemps je me suis déjà fait le pitch j'ai déjà essayé de comprendre le jeu et j'ai tout oublié c'est quand même assez fou je me souviens du nom etc mais je me souviens pas de ce que j'ai lu donc le thème est assez classique on parcourt les mers du nord je le lis avec vous on dirige un équipage on commerce avec la culture étrangère et on pille des terres on va améliorer son navire on va embaucher des guerriers on va établir des nouvelles routes commerciales etc etc pour ce qui est de comment ça va se passer mécaniquement est-ce que c'est un poste d'ouvrier c'est un poste d'ouvrier avec des dés alors c'est ça il me semble que la petite finesse du jeu c'était ça se passait au niveau des dés qui allait nous servir de pas de ressources mais un truc du genre et ce qui me rassurait un peu c'est que je trouvais que visuellement ça avait l'air plutôt pas trop chargé pas trop fouillis et bah je vais y jouer j'ai hâte celui-là je vais me renseigner plein de trucs ont l'air chouette mais à voir s'il y a un truc en plus ou si c'est moins ouais c'est un peu ça j'ai hâte d'y jouer désolé de pas vous faire un meilleur résumé mais voilà vous savez qu'il y a Carvy qui est un jeu expert qui sort que c'est avec des vikings et que c'est du placement d'ouvriers c'est déjà l'essentiel si vous voulez vous renseigner dessus de toute façon je n'ai pas d'avis à vous donner puisque je n'y ai pas joué et c'était édité chez Hansim Gluck donc c'est un jeu vraiment à l'allemande et j'ai hâte de l'essayer pour m'en faire mon propre avis le jeu suivant c'est Manhattan Project War Machine ça ça sort le ah bah non ça sort le 19 avril attendez voilà ça c'est une date qui a changé donc on gagne un peu de temps ça c'est cool donc le jeu suivant yay c'est Ubongo alors là pour le coup c'est facile de vous le résumer c'est un classique qui est réédité c'est un classique de Gregor Reichman illustré par Nicolas Neuber et Sandra Johansson c'est à partir de 8 ans pour un 4 jours des parties de 24 24 des parties de 20 minutes et le principe de Ubongo je dis que c'est un classique oui c'est quand même un classique vous voyez 2003 j'ai eu peur d'un coup de dire ça d'ailleurs le jeu s'appelle Ubongo classique Ubongo le principe c'est que chacun va avoir un set de tuiles un genre de set de tuiles de ce type vous allez avoir devant vous il faut que je la retrouve une tuile à chaque manche vous allez avoir une tuile à flûte alors vous allez avoir une tuile comme ça avec un espace à remplir et la carte elle est pour l'instant retournée face cachée vous pouvez pas commencer à réfléchir à votre puzzle avant qu'elle ne soit retournée face ouverte vous allez retourner une carte qui va vous dire enfin ou un dé vous allez lancer un dé qui va vous dire quel puzzle quels éléments vous allez pouvoir utiliser là sur le côté quels éléments vous allez pouvoir utiliser pour résoudre votre puzzle donc vous vous tirez le dé vous savez quels sont les éléments enfin vous retournez la carte immédiatement vous regardez quels sont les éléments que vous pouvez récupérer et là il y a un sablier qui est lancé et le plus rapide le but c'est d'être le plus rapide à reconstituer donc vous allez devoir récupérer les pièces de puzzle pour reconstituer et que ça rentre vous arrivez à tout faire rentrer dans l'espace blanc de votre plateau bon courage non ça a l'air fun rigolo moi j'aime bien les puzzles à poliomino c'est mon cerveau il aime ça je vais y jouer parce que je n'y ai jamais joué à Ubongo et puis donc voilà il y a une réédition le 22 mars ça fait project L en moins classe Ubongo est célèbre en Allemagne j'ai l'impression que je le voyais dans toutes les boutiques vendant des jeux oui on continue Unedge Contrived là c'est une sortie c'est localisé par Pixie Game avril boom on avance ah 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 et dire que je me suis fait tout le résumé de Unedge Contrived et pas celui de Carvy ça m'apprendra Manhattan Project aussi je me suis fait tout le résumé pour rien mais ça nous fait avancer nous avons Double Harry Potter on n'en parlera pas c'est pas la peine Double mais avec Harry Potter dedans nous avons Les Aventuriers du Rail Paris qui sort ce mois-ci Les Aventuriers du Rail Paris qui sort le 29 mars pour être plus exact à partir de 6 ans 2 à 8 joueurs non pas du tout à partir de 8 ans 2 à 4 joueurs des parties de 10 minutes c'est de Alan Ermoone toujours avec une petite variation comme d'habitude et illustré par Julien Delval le principe c'est que c'est toujours le format les petites boîtes d'Aventuriers du Rail qui se jouent plus rapidement et ça se passe dans Paris vous allez devoir vous récupérer une carte dans le marché enfin je vais pas vous réexpliquer les Aventuriers du Rail j'aurais vraiment l'impression de vous insulter et mais si vous n'avez jamais joué aux Aventuriers du Rail sachez que c'est un classique et que c'est génial et allez-y peut-être pas la version les petites boîtes moi je préfère les grandes boîtes des Aventuriers du Rail je suis pas ultra fan des petits formats ramassés je trouve que c'est plus commercial qu'autre chose maintenant c'est pas mauvais attention et les Aventuriers du Rail Paris le principe c'est que vous allez comme d'habitude faire des rails et essayer de faire vos réseaux et marquer un maximum de points mais quand vous faites une ligne bleue vous récupérez vous gardez une carte bleue devant vous quand vous faites une ligne blanche vous gardez une carte blanche et quand vous faites une ligne rouge vous gardez une carte rouge et si vous faites bleu blanc rouge vous avez des points en plus donc c'est assez rigolo et il y en a beaucoup qui attendaient la 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 variante grève ou la variante voilà alors c'est vraiment pas mauvais c'est 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 plus courte petite boîte c'est sympa à transporter à emmener en vacances etc moi j'aime mieux les les versions longues de des Aventuriers du Rail mais c'est quand même vraiment bien Rêve Lune sort le 29 mars également c'est une nouveauté chez Blam un petit peu mystérieuse c'est un mélange de narration et de déduction c'est un jeu de Christophe Rimbaud et Frédéric Dorn illustré par Anne Heidtsiek et j'ai j'ai lu le pitch donc vous avez un rêveur qui est coincé dans son rêve le rêve est fabriqué par les autres joueurs qui lui racontent des choses et il va falloir qu'il se libère de son rêve avec l'aide des autres joueurs et là j'ai pas compris comment ça me fonctionnait et j'ai cherché et il n'y a pas encore de vidéos sur le sujet etc je vais essayer d'avoir une boîte pour essayer de comprendre et de faire une partie en direct sur la chaîne c'est fou après Cartes Aventura j'aurais pas pensé faire un jeu Blam en direct sur la chaîne mais j'aimerais comprendre ce jeu donc on y jouera comme on prend mais je pense qu'il y a des indices qui permettent de savoir ce que les joueurs ont utilisé comme cartes je sais pas mais en tout cas j'aimais bien l'idée du jeu le pitch donc pourquoi pas oui tout à fait la couvée insane oui la couvée pas mal faut aimer les artworks un peu oui elle est pas mal ça oui si elle est très jolie c'est très joli c'est très beau le bateau c'est l'ensemble c'est un univers très onirique alors ça c'est très propre à Blam et moi les univers oniriques me parlent moins mais ça c'est un très très beau travail d'illustration l'espèce d'animal qui se transforme en vague avec le bateau dessus c'est très très beau c'est un très beau travail de Anne Heidsek évidemment sacrifice 666 on approche de la fin je vous le dis parce que je vois la liste qui arrive au bout et je me dis qu'on a réussi à parler de beaucoup de jeux aujourd'hui donc c'est pas si mal et pas en prenant tant de temps que ça parce qu'on est pas encore à 3h de live si non on est pas à 3h de live on est à 2h38 et avec le blabla du début donc j'ai réussi à être en dessous de la barre des 3h je vais plus vite qu'avant ou c'est moi je trouve que je suis pas trop mal là rythmiquement par contre je parle d'autres choses en chemin désolé de parler d'un autre jeu je ne sais pas si vous avez parlé de Nevash et Schmitt non donc sacrifice 666 on incarne une secte clandestine et vous êtes sur le point d'invoquer votre seigneur des ténèbres donc on est dans un jeu localisé par Don't Panic Games donc c'est du du trash rock et de l'humour et voilà c'est des jeux que je ne juge pas tout à fait pareil parce que je pense qu'il y a une vraie volonté dans ces jeux là au delà de d'avoir des bons jeux c'est aussi des véhicules de pop culture et c'est un univers en fait qui présente vraiment Don't Panic avec leur gamme de jeux et ça correspond à un certain type de 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 public donc presque on a envie de dire que le jeu soit bien ou pas bon bon ou mauvais je pense qu'on s'en fout un peu parce que c'est le côté humoristique c'est les illustrations qui comptent énormément c'est l'univers qui est voilà c'est le côté série Z série B voilà voilà c'est le côté rocker quoi alors des fois ils ont des très bons jeux mais des fois ils ont des jeux et là c'est un côté je parlais tout à l'heure avec le jeu Tanuki un peu Pan alors là c'est pas Pan mais en gros votre but c'est de faire le symbole 666 et donc c'est d'avoir sur vos plateaux une valeur de 6 pour pouvoir créer un 6 et vous faites ça trois fois et vous aurez 666 à un moment et donc vous allez jouer des cartes et ça va faire des effets du type mettre une carte dans votre cimetière mettre une carte dans le cimetière de l'autre enfin non d'ailleurs ça c'est comme ça que vous jouez les cartes vous les mettez dans les cimetières mais elles vont avoir des effets de virer des cartes de défausser des cartes de plein de choses je suis pas rentrée dans le détail j'ai une sympathie pour cet univers là il y a que eux qui font ces jeux là et je trouve que c'est rigolo bah oui c'est oui oui on est d'accord donc ça va plaire à une niche de gens et c'est cool pour elles et voilà exactement c'est exactement ça Starship Interstellar alors est-ce que lui il sort là parce que vu que tous les jeux experts que j'avais travaillé il sort le 29 mars donc ça c'est ok c'est pas celui que j'avais le mieux mieux bossé mais on va essayer de s'en sortir c'est de David Descalza et Andrea Crespi c'est illustré par David Descorsi et Kurt Miller ça sort au prix de 90 euros sur Ludum ou Ludum selon que vous préférez dire l'un ou l'autre et c'est pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 150 minutes annoncées sur la boîte donc on est 2h30 annoncées sur la boîte ça n'augure rien de bon en général quand on met sur la boîte ça c'est que c'est plutôt 3h et là on est sur du très très gros jeu alors Starship Interstellar j'aime bien le le thème et j'aime bien le look du jeu moi moi qui aime bien Beyond the Sun c'est plutôt quelque chose qui me déplaît pas parce que quand on est dans l'espace bah moi je fais partie des gens qui quittent à faire un jeu spatial je préfère les jeux un peu réalistes un peu scientifiques que un peu scientifiques ouais plutôt que plutôt que fédération voilà moi je suis plus ce genre de look là c'est peut-être con mais ça m'évoque peut-être plus le côté Big Bang Theory t'as essayé SpaceCorp non j'ai jamais joué à SpaceCorp et vous êtes deux à me le citer comme ça donc ça me fait envie d'un coup je me dis putain si ce que j'ai dit ça leur a dit faut qu'elle joue à SpaceCorp on va jouer à SpaceCorp dans ce jeu là dans Starship Interstellar en gros le soleil est en train de se transformer en méga géante je sais pas quoi ça va exploser et il va bouffer sur son chemin les planètes du système solaire Vénus etc etc et nous on doit se trouver une autre planète et se barrer avant que le soleil ne nous ait explosé au visage donc j'aimais bien l'idée est-ce que j'ai mes petites notes là-dessus ou est-ce que j'avais rien noté et je me suis dit t'es trop forte tu vas réussir à le faire sans notes et je me dis en fait j'ai lu tout à l'heure ça m'a paru clair et puis j'ai déjà oublié la moitié des infos parce que ça fait 3 heures que je parle de jeu non j'ai noté ouais par contre c'est pas très clair ce que j'ai acquérir des tokens ah oui c'est ça le système de jeu repose sur des tuiles en fait des petites tuiles qui sont vous voyez des petites tuiles carrées là on va faire l'acquisition de tokens et on va les trier dans un certain ordre avant en fait il y a une espèce je pense une espèce de phase de planification si j'ai bien compris pas sûr que ce soit exactement ça mais en gros ces tokens représentent nos actions c'est des tokens carrés là on les voit ici là exactement là ici c'est des tokens carrés et vous allez les ordonner pour dire mes actions je vais les faire dans tel sens un peu ce qu'on fait dans tous les jeux en fait sauf qu'on ne le matérialise pas et on joue après chacun son tour et on réfléchit là on va faire tous notre réfléchion réfléchion pardon réfléchion et on va et on va ordonner notre huile si c'est ce que j'ai compris parce que ce que j'ai regardé comme vidéo n'était pas ultra clair et là il n'y a que du thème voilà et ensuite vous allez appliquer vos actions et dans les actions on va pouvoir bouger on va pouvoir exploiter extraire alors on va extraire sur les planètes des ressources et on pourra exploiter ici le soleil qui est en train de se transformer le truc c'est que si on fait ça on accélère le phénomène de transformation du soleil et donc il va détruire des planètes et donc il y aura des planètes qui seront plus exploitables on va développer des nouvelles technos on va faire de l'influence politique on va construire le nouveau vaisseau le but du jeu étant de construire ce nouveau vaisseau qui nous permet de nous barrer et donc il y a un petit côté Battlestar Galactica compétitif je trouve ce truc où on doit pour pouvoir sauver notre peau faire plusieurs choses et donc là on va devoir construire un vaisseau pour pouvoir se barrer et échapper moi je pense au vaisseau Cylon quand il essaye de nous bouffer dans Battlestar Galactica qu'on doit réunir des trucs pour pouvoir créer un saut dans l'hyperespace c'est un peu ce principe là et donc on va exploiter les planètes pour récupérer des ressources on va se déplacer dans l'espace etc et on va essayer d'échapper à cette grosse planète qui nous tombe dessus et il y aura un petit côté civilisation j'ai l'impression là on me parle d'exploration spatiale de ressources à bouger bon ça a l'air très très costaud j'ai aucune idée de si c'est bien ou pas mais j'ai très très envie d'y jouer en fait j'ai l'impression là vous voyez les tuiles il y a d'autres tuiles ici dont on va faire l'acquisition donc d'autres tuiles actions potentiellement ou production de ressources je sais pas c'est encore très obscur pour moi celui là j'aime bien l'idée j'aime bien le look c'est à surveiller ça arrive en mars je vais voir ce que je mets 3.33 en poids ça va t'as raison t'as raison t'as raison de le préciser l'isquad je pensais que ça serait plus compliqué que ça c'est juste très aride visuellement mais ouais Jürgen et Duncan qui en même temps ont les mêmes idées ça m'a fait rire voilà ça c'était la dernière sortie du très très grosse du mois et on a encore quelques sorties alors on a Viking Raiders on va arriver pile à minuit je vais essayer d'être efficace donc ce jeu là c'est ouais je vous ai dit les noms et c'est chez Intrafin Viking Raiders je me suis pas renseignée dessus parce que je vous avoue que grognon pour grognon ça m'a pas j'ai pas l'impression que ça soit moi la cible c'est un jeu de cartes pour 2-5 joueurs dans lequel les joueurs incarnent des chefs vikis se bousclant pour construire la plus grande marie de créer le plus grand clan et gagner le plus de butins je me suis pas renseignée sur ce jeu je vous avoue qu'il y en avait quand même 40 et quelques et là je pense qu'on en a fait facilement une quarantaine donc on va avancer mais Viking Raiders ça sort le 23 avril pourquoi personne ne m'arrête peut-être que quelqu'un m'a arrêté mais donc c'est pas grave si je me suis pas renseignée dessus on en reparlera plus tard Wonderland's War je trouve ça assez moche par contre visuellement entre l'ilu le nom et la tagline je suis pas la cible non c'est clair ça fait appli de téléphone on est grave d'accord Wonderland's War ça sort en avril c'est super c'est génial c'est des dates qui ont changé tout ça ça devait sortir le 29 mars peut-être que les dates ont changé là pendant la soirée mais mais donc c'était encore pour ce mois-ci par rencontre ça sort le 22 mars ça ça me fait super envie ça sort chez Matago c'est de Greg Loring Albright illustré par Kyle Ferrin donc l'illustrateur de Root et c'est un peu je crois d'ailleurs que c'est à la base la même équipe alors on va aller voir derrière c'est leur jeu plus léger si je dis pas de bêtises de chez Leather Games voilà Leather Games qui ont donc fait Root Oath Fort alors ils ont fait Fort était beaucoup plus léger Oath était beaucoup plus compliqué et celui-là est à 2,89 donc on est dans un jeu plutôt initié et c'est un jeu légèrement asymétrique on va incarner des soldats et des swashbucklers je sais pas qui recherchent de la réputation sur les mers et chacun va avoir des compagnies et qui sont des animaux d'ailleurs c'est une compagnie de requins là c'est les Bluefin Squadron un autre va jouer les Mollusks Union un troisième va jouer les je sais pas c'est lesquels Smugglers Maverick Captains et encore et on va explorer les mers et on va créer une mac il y aura une carte avec des des trésors et des des pièges et des et et je ne sais pas comment ça se joue en fait pareil ça je me suis renseignée dessus pour un peu en parler dans une émission d'un monde de jeu et ça m'est ressorti de la tête on voit qu'il y a de la gestion avec des dés visiblement il y a des dés ici il y a des requins des petits requins ça a l'air vraiment cool c'est très ça c'est chouli là c'est chouli et ça fait envie tout à fait on est d'accord par rapport au jeu précédent moi c'est là j'aurais aimé vous faire un résumé les bateaux ça c'est le bateau avec qui est en partie un bateau on voit une pince de crabe je trouve ça trop classe j'ai très très envie d'y jouer à celui-là j'aimerais mieux connaître le gameplay mais on voit qu'il y a de la majorité qu'il y a du pick up and delivery du placement de tuiles donc ça placement de tuiles ça doit être l'exploration des mers donc on doit explorer la mer et placer des tuiles au fur et à mesure du placement d'ouvriers avec des ouvriers en dés donc c'est du placement de dés on déchiffre donc il y a du placement de dés visiblement on va avoir de l'exploration on va placer des nouvelles tuiles et et on va chercher la fame and fortune j'imagine sans doute en combattant un peu les autres ou en combattant les créatures des mers et puis d'autres choses en livrant des choses aussi ouais je l'attendais mais mais hop et c'est asymétrique il y a ça aussi qui fait que alors je pense que là par exemple c'est une asymétrie et battle victory donc ça c'est les actions visiblement donc dans les actions il va pouvoir sail donc ça ça va être move son ship ça je sais pas mais il va pouvoir négocier il va pouvoir utiliser ses canons il va pouvoir réparer donc ça c'est des actions on voit sur son plateau et il faut avoir certaines valeurs pour pouvoir faire certaines actions je pense et on va pouvoir se déplacer et se battre et utiliser nos canons je pense que ça va être quelque chose comme ça on va pouvoir recruter on va pouvoir bouger on va on va explorer les mers j'ai lu des doutes sur l'équilibre classique en asymétrique The Rico un root light ok c'est un root light avec de l'asymétrie mais au lieu d'être dans la forêt avec des c'est sur la mer avec peut-être des voleurs et des des pirates et des des commerçants peut-être quelque chose comme ça le oui l'asymétrie c'est toujours difficile à évaluer dans des jeux très asymétriques l'équilibre parce que par définition on peut pas conférer mais moi ça me tente ça me chauffe ahoy ça me plaît visuellement déjà et ça me plaît sur le thème j'aime bien les pirates et ça me plaît d'avoir root ce que j'aimais pas enfin moi j'aime pas les jeux très asymétriques parce que on ne sait pas ce que font les autres vraiment on profite pas du même jeu on peut pas se comparer moi c'est ça que j'aime pas dans ces jeux là maintenant si c'est dans un jeu léger qui se joue vite et qui qui m'entraîne pas dans deux heures d'asymétrie et que c'est 60 minutes voilà pourquoi pas pourquoi pas moi j'ai en tout cas il me fait envie il me fait très envie et le dernier jeu du mois c'est Infiltrate Infiltrate sort le 22 mars et c'est un jeu assez malin alors ça me fait bizarre parce que je citerai pas le nom mais je connais quelqu'un qui a fait un proto qui ressemble énormément à ça et du coup ça m'a fait bizarre parce que quand j'ai joué j'ai fait oh mon dieu ça ressemble beaucoup et et donc et donc ça m'a fait bizarre du coup on a pas la même sensation de nouveauté quand on arrive sur le jeu alors il n'y a pas du tout de plagiat ni rien il y a souvent comme ça c'est très très récurrent et très régulier que des auteurs jouent créent des idées très proches les unes des autres et 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 que deux jeux qui se ressemblent sortent dans le même temps sans être le même jeu mais qui se ressemblent un peu alors je peux essayer de vous expliquer ce pitch là parce que moi je l'ai bien compris puisque j'y ai joué en fait le principe c'est que c'est un jeu de déduction coopératif vous allez avoir alors ce qui est difficile à expliquer c'est le but du jeu c'est de en gros dévoiler un maximum de traites autour de la table et en fait on a chacun une carte devant nous qui est une carte que les autres doivent deviner moi par exemple là j'ai le 5 vert les autres doivent deviner que j'ai le 5 vert doivent déduire que j'ai le 5 vert comment je vais faire ça je vais leur donner des indices pour donner des indices j'ai d'autres cartes en main et je vais les orienter dans un sens ou dans l'autre pour dire s'il y a quelque chose en commun avec ma carte ou pas par exemple là j'ai le 5 vert je vais mettre cette carte là droite à mon tour pourquoi parce que ça veut dire il y a quelque chose entre cette carte la 12 verte et ma carte le 5 vert en commun il se trouve que c'est la couleur il va falloir qu'ils comprennent que la couleur et pas forcément le chiffre alors le chiffre ça va être soit le chiffre de la carte soit une des chiffres un des chiffres alors attention parce que c'est celui là c'est ce jeu là mais pas avec le même visuel tout à fait donc il va falloir trouver plusieurs fois les traîtres et donc il faut trouver la bonne couleur et le bon chiffre de la carte qu'on vise et chaque carte a une valeur et des valeurs associées qui sont celles-ci par exemple ça 10 et des valeurs associées et donc quand je mets la carte droite devant moi je dis soit c'est un vert soit c'est un 10 soit c'est un 2 soit c'est un 5 et quand je la mets sur le côté ça veut dire là la carte si je la mets de profil on va dire comme ça incliné ça veut dire et ben là dans cette carte il n'y a aucun rapport avec ma carte donc en gros quand on met les cartes devant nous c'est pour donner des indices clairs et les autres joueurs peuvent alors à notre tour on va jouer une carte soit devant nous soit devant un adversaire mais pour faire la même chose c'est à dire qu'on va lui poser une carte devant lui en lui disant ben là dis moi si ça a un rapport ou non et le joueur en question va incliner ou non la carte qu'on lui pose devant lui et au fur et à mesure on va éliminer des possibilités devant tout le monde le but étant avant la fin du paquet d'avoir résolu un nombre suffisamment un nombre suffisamment élevé de cartes pour gagner alors le petit flingue c'est pourquoi c'est que quand on pense savoir si c'est qui est quelle est la carte on prend le flingue on pointe et on dit tu es le 6 vert et tu tires et si tu te trompes t'as perdu non je crois que t'as droit à quelques erreurs mais je sais plus et en gros ça c'est les balles c'est le nombre de réussites que tu dois faire j'ai trouvé ça très bien ça me fait juste mal au coeur parce que je vous dis je connais quelqu'un qui bosse sur un proto qui ressemble et du coup c'est chiant mais c'est c'est vraiment très bien un filtre être et 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 on vous je sais pas je vous en reparlerai peut-être un jour mais moi j'ai fait une partie j'ai trouvé ça très bien je trouve ça malin comme système ce système de coop et de déduction des uns aux autres avec des questions très simples qui sont oui il y a un point commun non il n'y a pas de point commun voilà sur ce j'ai fini de citer toutes les sorties on est arrivé au bout j'étais pas sûr d'y arriver sur ce je vous dis ça et je vous dis que je vais vous citer les quelques extensions mais on va faire ça rapidement en 5 minutes avant de se couper à à minuit pile parce que à minuit mon carrosse se transforme merci pour les 1000 beats fanetpec merci beaucoup j'ai fini avant minuit mais je fais quand même les extensions donc on a des extensions pour les chroniques de drunagor c'est il y en a plein je sais même pas pourquoi je tape mais chronique de drunagor il y en a plein qui arrivent et là c'est l'extension trésor de guerre alors c'est celle-ci elle est à 35,90€ je ne sais pas ce qu'elle rajoute je vous laisse découvrir nous avons je l'ai mis alors malheureusement je l'ai mis effectivement en extension mais en fait non d'ailleurs je sais pas pourquoi j'ai mis ça là ça n'a rien à foutre là parce que ça c'est une sortie anglaise donc je supprime la ligne je ne parle pas des sorties anglaises ça ferait trop de choses on a une nouvelle variation sur le même thème de Marvel United qui est Spider Jack Gidden Spider Jack Gidden Spider quelque chose celle-ci voilà donc si vous êtes fan de Marvel United il y a à nouveau quelque chose il y a une extension pour Cracklist j'avais trouvé Crackwords vraiment pas bon donc je ne sais pas si Cracklist est bien mais il y a une extension pour Cracklist bonus 1 extension on a Chant d'honneur qui a une extension c'est l'extension Felony c'est celle-ci qui arrive ce mois-ci on a une extension Seven Wonders Architect qui est l'extension Medals alors ça pour le coup ça vaut un peu plus le coup c'est c'est il y aura des médailles qui nous récompensent pour des objectifs on a des boîtes à plus savoir comment faire du troisième chapitre de Disney je ne vous les montre pas on a des extensions pour Star Wars Shatterpoint c'est de l'escouade c'est de l'escarmouche je ne vous le montre pas on a une nouvelle extension pour Horror Arkham mais ça il y en a quasiment tous tous les mois c'est l'extension pour Horror Arkham JCE le festin de Emelok voilà le festin de Emelok Veil à 6390 c'est une nouvelle un nouveau scénario une nouvelle campagne complète on a Star Wars Unlimited on en a parlé tout à l'heure on a parlé du jeu Star Wars Unlimited qui sort ce mois-ci et on a toutes les extensions qui vont avec et des et des tapis de jeux et des boxes et des tas de trucs donc je vous laisse découvrir ça on a un nouvel exit du voyageur l'héritage du voyageur on a Villénus rempli d'effroi à l'extension du Mickey du Star Wars rempli d'effroi je ne sais pas où elle est rempli d'effroi je ne sais pas on a Star Wars Disney l'Organa Star Wars Horror Arkham le festin de M-Log Star Wars il n'y a encore que ça Echoes une nouvelle boîte de Echoes le Crow nouvelle boîte de Echoes qui sort le 8 mars une extension pour Hero Quest contre la Horde des Ogres une extension pour Final Girl qui est un jeu solo de chez Don't Panic j'ai une boîte j'aimerais bien essayer ce jeu un après-midi en jeu solo donc une extension North Pole Nightmare je ne sais pas où c'est North Pole Nightmare ici Pokémon le deck de combat on s'en fout Marvel Crisis Protocol moi je m'en fous Epic Seven Rise je vous ai montré le jeu tout à l'heure il y a des extensions il y a des nouvelles extensions pour Mindbug Mindbug Éternité Suprême et Évolution Suprême on a l'extension et c'est surtout ça qui est intéressant de Nucleum Nucleum Australie qui sort le 22 mars je ne rentre pas dans le détail parce que je n'ai pas le temps il y a Critical Fondation le volume 2 c'est un espèce de c'était un un jeu qui était sorti un jeu qui était sorti qui est un genre de d'initiation au jeu de rôle des fois je ne sais pas vous mais des fois quand je cherche mes mots je me dis ça y est je suis en train de vriller Starship Interstellar qu'on a vu tout à l'heure il y a des extensions qui arrivent direct avec Kingdom Rush il y a des extensions qui arrivent direct avec Paléo il y a la baleine blanche c'est encore une mini extension la baleine blanche c'est les mini extensions de chez c'est qui qui fait Paléo je ne sais plus c'est Z-Man Games il y a Dice Throne Marvel et Wonderland's War qui vont Dice Throne Marvel il y a Thor et Loki Wonderland's War il y a des extensions qui arrivent en même temps que le jeu Paléo il y a aussi l'extension Frelon et voilà on a fait le tour à peu près très très repoussé ça devient lent ça y est elles sont arrivées ça a pris le temps et nous avons fait le tour il est minuit pile j'ai fait un live de 3h pile en enlevant les 10 minutes de présentation et les 20 minutes de blabla ça fait 2h30 pour parler on va faire un petit rappel juste de la totalité de la totalité de ce qu'on a abordé donc nous avons parlé de Coffee Rush de Roi des Ribos de Little Tavern de Moorland de Oxono de Pax Renaissance de Siskifron je l'ai évoqué de Boréal Double Anarchy Pancake Gold West Kintsugi là on arrive au 15ème Kintsugi Chronologie Kutnaora Love Letter Port Arthur ça en fait 20 Saboteur 20 ans Star Wars Unlimited Storybox Whale to Look Atlantis Rising ça fait 25 Borderland Brawl Chat de Poche Courtisans Débat Nul non j'en ai pas parlé je le compte pas Epic Seven Rise je me suis perdue est-ce qu'on est à 30 ? non je suis à 25 là en fait j'étais à 225 251 je suis à 26 je suis à 25 du coup puisque j'ai pas compté Débat Nul Le Monde de Rethera Order Overload Café Pixel Aventure Redwood Senjutsu on est à 30 Spark Riders 3000 Tanuki Aqua Évacuation Carvi on est à 35 Hubongo classique Les Aventures du Rail Paris Rêve Lune Sacrifice Sarche Hyper Interstellar ça fait 40 Ahoy Infiltrate ça fait 42 3 heures sur un tabouret ouais j'ai pas tout compté bien mais en fait heureusement j'ai été sauvée par un ou deux jeux qui ont été reportés au mois d'avril mais en gros j'avais une liste de 48 jeux 3 gros jeux qui ont été reportés au mois d'avril donc on a pu 42 c'est la réponse de l'univers je crois qu'on a parlé de 42 jeux plus toutes les extensions écoutez en 2h30 c'est pas si mal c'était un live où on a parlé de plein d'autres choses aussi je vais essayer de faire plus de live aussi de blabla où on peut parler de trucs hors de parler de jeux pour que je puisse commencer directement sur les jeux je sais que je vous promets toujours plein de nouveaux trucs et que je le fais pas toujours mais je vais essayer de me tenir à mes engagements cette année et donc de m'organiser mieux d'ailleurs j'ai acheté un agenda voilà c'était juste pour vous prouver que j'ai prévu de m'organiser mieux c'est que je suis une vieille personne je suis assez hallucinée donc nous avons la semaine au sablier qui est juste la semaine au sablier mais je n'y arrivais plus j'avais besoin de en fait je trouve que les agendas comme ça là c'est chiant c'est pas pratique à consulter c'est pas pratique de travailler dessus donc donc j'ai acheté un vrai agenda à papier puis j'ai acheté des nouveaux tableaux blancs et tout ça tout ça on se retrouve jeudi soir on se retrouve bien sûr jeudi matin pour les infos ludiques que je vais préparer mercredi on se retrouve jeudi soir sans faute pour un live je pense qu'on fera peut-être celui-ci je vais vérifier que ça colle bien dans les dates parce que je sais qu'il y a un projet participatif bientôt et je ne veux pas le faire trop tôt mais j'avais envie de vous le présenter donc on fera peut-être ça et où on fera je ne sais pas quoi je ne sais pas quoi mais ça j'aimerais bien ça me semble pas mal ouais il est bien moi je l'ai trouvé bien et vendredi j'ai Rebentis à la maison et peut-être on fera deux jeux un qui est de l'époque et peut-être peut-être Mash Night qui sait on verra on verra je vous fais d'énormes bisous je vous rappelle que vous pouvez effectivement partager la vidéo de Maud que je mets en introduction de cette vidéo sur vos réseaux je reviens vite je vous remercie pour ce live et pour votre écoute et votre échange chaleureux ça me fait extrêmement de bien merci pour les dons également et je vous dis des bitous comme dit Hicoque merci d'être là merci de ne pas me laisser tomber ça me fait extrêmement plaisir c'est chouette et on a eu presque 10 followers ce soir donc on avance j'espère qu'on en fera plus il faudrait que je fasse je vais trouver je vais trouver j'essaye de réfléchir et et je vous dis à très vite et voilà ça y est j'ai la fatigue qui tombe donc je vais me coucher allez ciao à à mercredi à jeudi à jeudi bonne nuit à vous tous bonne nuit Naï bonne nuit 67 Thorin bonne nuit petit panda bonne nuit GG bonne nuit Thiaco bonne nuit Duncan bonne nuit à tout le monde